L'épisode que vous allez voir a été tourné au Bordel Comedy Club à l'époque que Montréal n'était pas en zone rouge. Il ne nous reste plus beaucoup d'épisodes à Montréal, ça fait que profitez-en, profitez-en, il en reste deux. Il y a celui-là et celui de la semaine prochaine et je ne devrais pas le dire, mais je vais vous le dire, c'est cet épisode-là le meilleur, de loin. Très bon épisode, je veux remercier mes partenaires, mes commanditeurs, mes commanditeurs cette semaine. On a Gorilla Fitness, Gorilla Fitness, G-O-R-I-L-A Fitness est un fournisseur d'équipements d'entraînement québécois. Ils ont tout, ils ont des poids libres, ils ont des élastiques, ils ont des racks à squat et ils ont beaucoup de leurs produits qui sont fabriqués au Québec. Les gyms sont fermés, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas amener l'équipement chez vous. Ils ont aussi une grande sélection de vêtements d'entraînement achetés local au gorillafitness.ca slash sous-écoute. Et moi, étant un gars qui ne s'entraîne pas, je n'ai rien acheté de Gorilla Fitness, mais aussitôt que je me mets en shape, ça va être avec eux autres. En attendant, je passe mes journées couché sur le lit le plus confortable de la planète. En fait, le matelas le plus confortable de la planète, qui est le matelas PolySleep. PolySleep, cette année, PolySleep était le partenaire officiel d'Occupation Double chez nous. Et ça, comme vous avez pu le voir, si vous avez regardé l'émission, leurs matelas sont tellement confortables, tout le monde a à peu près fait de l'amour dessus. Et ça, c'était juste à cause du confort. Il y avait même du monde qui couchait avec, il était comme, Marc, je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, lui, mais si je peux être de dos, si je peux être sur le dos, sur le PolySleep, ça vaut la peine de me faire fourrer malhabillement. PolySleep est une compagnie québécoise de matelas exclusivement vendues en ligne, 100% fabriquées à Montréal. PolySleep se distingue grâce à l'innovation au niveau du design de ses produits. Matelas, oreillers, d'autres qualités, leur matelas, tout le monde sait qu'ils sont bons, mais leur oreiller, c'est un oreiller, c'est comme un oreiller normal, mais farci de mousse mémoire. C'est fou red, c'est fou red. Tu le reçois, puis tu l'essayes, c'est trop épais, tu enlèves une couche, il y a quatre couches de mousse mémoire, et honnêtement, c'est le meilleur oreiller j'ai eu de ma vie. Leurs produits sont d'ailleurs très abordables grâce à la suppression des intermédiaires et la vente en direct. Vous voulez essayer leur matelas, vous avez 100 nuits d'essai pour l'essayer. Satisfait ou remboursé, pour obtenir 25% de rabais, utilisez le code promo WARDD25. Fait que WARD, la lettre D, 25. W-A-R-D-D-25. Googlez PolySleep pour aller sur leur site web, c'est parlesleep.ca. Mais googlez-le, pareil, et utilise le code WARDD25 pour 25% de rabais. Merci PolySleep, merci Gorilla Fitness, merci à vous autres qui écoutent le podcast. Bon podcast tout le monde. En direct du bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Cette semaine, c'était... Aujourd'hui, c'est ma fête. J'aime pas... Merci. Merci, j'ai 71 ans. Et je me sens bien. C'est le retour de Yann aussi. Yann, ça va bien, Yann? Ça va super bien. Merci d'être revenu pour ma fête. T'es-tu juste revenu pour ma fête? Oui, oui, c'était pour fêter ça, certain. Qu'est-ce que tu m'as acheté? Je vais te payer une bière, Mike. C'est vrai? Oui. Parfait. Je le sais. Je le sais que ça te rendrait heureux. Moi, le pire, ça me gêne d'avoir des cadeaux, mais c'est une affaire que j'aime demander au monde. Qu'est-ce que tu m'as acheté? Juste pour qu'ils s'en demandent. Moi, il y a une affaire que j'étais content à soir de faire un podcast pendant ma fête, parce que je suis pas quelqu'un qui aime... Bien, j'aime pas ça, fêter ma fête. J'ai jamais aimé ça. Mais j'ai eu... Une fois que j'ai eu un surprise, puis j'avais aimé ça, mais j'ai repensé, c'était... En fait, j'ai eu deux surprises. J'en ai eu un à 30 ans, un à 40 ans. Et celui de 40 ans, c'est que Michel m'avait fait à croire que j'avais un show corporatif. Il m'emmenait au show corporatif. Moi, je pensais que j'allais faire 5 000 piastres. Et là, j'arrive, tout le monde a créé « Surprise! » Et je me rappelle, sur le coup, j'étais content qu'à 40 ans, c'était dans une période dans ma vie que je gagnais de l'argent, que je me crissais un peu du 5 000. parce que s'il m'avait fait ça pour mes 30 ans, je l'aurais tué. J'aurais fait « Tabarnak! » J'ai déjà acheté une affaire restée. Puis là, j'étais obligé de voir ma famille puis mes amis. Mais... Puis là, t'as quel âge, Marc? Là, j'ai 47. 47. Qui est un âge weird. Parce que c'est très monsieur. T'sais, c'est pas... Ouais, c'est... T'es plus vraiment quarantaine. Là, t'es fin quarantaine. Ouais. C'est ça. Fait que je suis devenu officiellement un monsieur. Je me suis acheté... J'ai mes nouveaux pantalons plus confortables qu'avant. C'est vraiment... Ça, asti, pour vrai, c'est des nouveaux pantalons que j'ai reçus aujourd'hui. C'est des... J'ai acheté des Amazon Essentials. C'est mes pantalons. J'ai la même marque de pantalons que de batterie. C'est... Tu vois que je suis bonhomme en tabarnak. J'ai vu ces pantalons-là puis j'ai fait... Ah ouais, ils font des ciseaux. Ça doit être des bonnes culottes, ça. Toi, t'as quel âge, Yann? J'ai eu 48. Le mois passé, moi. C'est le 12 août. Ouais, ouais. 48. Fait qu'on a été... On a eu... Ouais, la même âge, 11 mois. On a l'âge... Non, même pas. 13 mois. Ouais. Ouais. Ouais, parce que t'as eu... Ouais, c'est ça. Fait qu'on n'a jamais la même âge. J'essaie de calculer. On dirait que mon cerveau est slow. Fait que 48 ans, comment tu te sens, 48 ans? Je le sais pas. Je le sais pas. J'ai... T'sais, avec le COVID, il disait, là, t'sais, les personnes... Pis j'ai l'impression que j'ai rejoint ce groupe-là. T'sais, j'ai fait un test. Quel âge avez-vous vraiment? Pis, t'sais, le COVID, ils disent, les gens, t'sais, de 60, 70 ans sont à risque. Pis j'ai été fait à ce test-là. Quel âge avez-vous vraiment? J'ai 48 ans, mais je suis dans la tranche d'âge qui va mourir dès que je touche le COVID, là. Ben, t'sais, comme Maxime Martin, il a 51, 52, je pense, mais il court genre 26 kilomètres par jour, là. T'sais, il court tout le temps, tout le temps. Fait que Max, je suis sûr, il a le corps d'un gars de 31 ans. Moi, je suis diabétique, pis je bouille à tous les jours depuis longtemps. Fait que juste me rendre au stage, c'est un petit miracle. Pour vrai, là, t'sais, quand je regardais les symptômes du COVID, c'est comme, OK, t'as fatigue constante, t'as la misère à respirer, pis je suis comme, ouais, je suis tout le temps de même. Mais non, c'est ça. Là, ah oui, avant de commencer le podcast, j'ai vu, tu m'as mis un peu dans la merde, parce que, t'sais, toi, tu te pognes tout le temps avec le monde anti-mère. Pis moi, je regarde ça, pis je trouve ça drôle, que eux autres t'insultes, toi, t'insultes, moi, c'est juste un spectateur. Mais quand il y a eu la démonstration dans les rues, il y avait un gars avec une pancarte que c'était des photos du monde responsable du COVID. Ben oui, t'es devenu un ennemi of the state, là. Ouais, pis c'était, genre, voici le vrai virus, pis c'était Arruda, c'était le premier ministre Arruda, pis c'était genre Bill Gates pis moi. Je vends, Chris, ouais. Mais ça, c'est pas à cause de moi, ça, c'est à cause d'un truc, t'sais, ils ont ressorti une vieille affaire. Ah, l'affaire avec les Denis. Avec les Denis de Relais, pis là, le monde, il mêle tout, ils disent, ah, c'est ça, la liberté d'expression, sauf quand c'est pour lui. Pis là, j'ai fait, mais Chris, il se bat, il est pas en train de dire de pas le dire, dis-les, c'est juste qu'on va te traiter d'épais, t'sais. Ouais, non, mais, non, mais, moi, le pire, là, pis je l'ai déjà dit ici, mais on dirait assez de monde écoute ce qu'ils veulent écouter, là. Mais je comprends le monde, les petites places d'être contre le masque, parce que si tu vis dans un petit village qui a eu zéro cas, c'est sûr que tu comprends pas, t'sais. Le COVID, c'est une maladie de ville, t'sais, fait que je comprends le monde. Si t'es dans un petit village au lac Saint-Jean, tabarnac, t'as pas le goût de porter le masque tout le temps. Pis tu regardes les vidéos des madames au lac Saint-Jean, qui sont comme, « Allez, je peux pas aller chier nulle part. » Pis j'ai compris d'être contre le masque. Mais moi, j'en... Un, j'en porte un parce que, astille, si je veux rentrer au BMR, ils me laissent pas rentrer sans masque. Pis deux, t'sais, je suis... T'sais ça, t'sais, je suis... Moi, je suis diabétique, pis j'ai l'espérance de vie, astille, d'une banane. Fait que... J'essaie de me protéger. Mais moi et toi, ils m'ont ramassé. Pis le pire, c'est que je suis comme à mi-chemin. Moi, je suis comme un incrédule, t'sais. Il y a bien des affaires que les conspirationnistes, ils vont soulever comme questions que je fais comme... Ouais, c'est vrai, ça, c'est une bonne question à poser. Mais ils ont raison sur... Un paquet d'affaires. Mais les choses qui sont dans le champ sont solides dans le champ. Ouais, pis c'est parce qu'ils amènent des théories... T'sais, ça soulève des bonnes questions, mais ils amènent des théories auxquelles je peux pas adhérer, là. T'sais, je suis pas scientifique, pis je suis pas... Toi, tu crois pas ça, que c'est les tours 5G qui causent le COVID? Tu vois, je suis pas assez évolué dans mon... dans mon conspirationnisme. Bill Gates a juste inventé le COVID nous vendre des tours 5G. Mais moi, c'est parce que je me moquais de ceux qui... T'sais, les picosseux de caissiers, là, t'sais, qui s'en vont... Qui crient après une fille qui gagne le salaire minimum. Exactement, t'sais. Jésus, c'est mon droit! Ouais, ouais, c'est ça. Pis t'sais, il y a tout aussi la vague de souverains. Ceux-là, ils me font rire en tabarnak, là, t'sais, qui pensent qu'ils peuvent ne pas se soumettre aux lois. Moi, je suis un être souverain. Il va falloir que tu m'appelles par mon titre de souverain. J'ai pas à me soumettre à vos lois. Pis là, ils se font arrêter, ils se font donner un ticket, pis ils veulent... T'sais, ils pensent qu'ils sont au-dessus de tout ça. Vous avez pas le droit de m'arrêter, je suis souverain. Ça, c'est le genre de conspirationniste que je fais. Hé, je suis content que je savais même pas c'était quoi un souverain. Ah, man! Faut aller voir le vidéo, là, c'est drôle, là. Non, non, c'est pas vrai. Mais le gars, là, qui joue de la baisse, pis qui a plein de croix de Jésus... Ah ouais, ça, c'est Pierre Blanchette, ouais, qui nous a ramassés. Est-ce que c'est un souverain? Je sais pas s'il est là. Lui, il est plus dans le satanisme, pis il est plus dans cette vague-là du conspirationnisme. Fait qu'il y a des... Lui, il est sataniste ou il est contre le satanisme? Non, 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 lui, là, il est contre le satanisme. Pis il dit que le masque, c'est une conspiration de l'église satanique. Pis il doit y avoir des pédophiles là-dedans, t'sais. Le masque... Parce que j'ai vu une madame aux nouvelles américaines qui disait, «Moi, je suis contre le masque parce que les pédophiles sont pours. » Pis elle ne le disait même pas, là. Ouais, ouais. Pis c'est comme, « Hein? » Ouais, ouais. Pis c'est devenu... Si elle pense juste ça, vu que Michael Jackson portait un masque avant tout le monde, là, c'est... Pour vrai, là, parce... En tout cas, c'est-tu que le monde est weird? Ouais. Pis c'est en train d'un peu déraper. C'est en train de devenir une histoire de gauche versus la droite. Tout est en train de devenir... Fait que là, tu te fais ramasser par la droite parce que... Ben ouais, ouais. Mais c'est même pas une question de gauche-droite. C'est une question des extrêmes, t'sais. Le monde de la gauche sont bien normaux. Le monde de la droite sont bien normaux. C'est juste les hostites freaks aux deux extrêmes. Un moment donné, calmez-vous. Ben là, t'sais, il y a... T'sais, là, est-ce que je leur donne raison? Pis là, ils commencent à l'admettre. Même le gouvernement commence à l'admettre. C'est qu'ils ont été très mauvais dans leurs communications. Pis il y a des affaires qui sont tellement... Tu fais comme... Il y a des questions qui n'ont jamais été répondues. T'sais, je sais pas si tu te souviens, au début de cette vague-là, on était bombardés de vidéos de Chinois qui étaient morts dans la rue. Au Mexique, c'était la même affaire. On avait l'impression que tu touchais quelqu'un avec le virus, pis ça y est, là. Tu provoques... Il tombait à terre, pis il crevait. T'sais-tu en train de dire que les Mexicains pis les Chinois sont plus faibles que nous autres? Non, mais on était bombardés de ces images-là. Tu m'as dit qu'on s'est rendu où? On voyait, on sait pas de même que le monde meurt du COVID. T'sais, là, c'est plus lent que ça. C'est pas instantané dans la rue. Mais on était bombardés, là. Tu fais comme... Mais ça venait d'où, ces images-là? Mais je pense que c'est comme en Chine. Le monde crevait de même parce qu'ils les embaraient dans leur building aussi, t'sais. T'embarres, 22 000 personnes dans une bâtisse, pas de bouffe. Ça se peut que t'aies un petit ménage à faire à la fin, là, t'sais. Mais, du coup, Chris de tant weird. Asti de tant weird. Ouais, ouais, ouais. Heureusement, on a les frères Tadros qui vont nous aider à sortir de ça. Hé, fait que là, on va arrêter de parler de ça parce que déjà, asti, son Chris... Ah oui, c'est sûr qu'on se fait ramasser, là. Ça, cet épisode-là, ça va passer. Pierre, il va en parler. Sûr, en ce moment, Lucie Laurier, c'est épine. Elle sait qu'on parle de ça. Bon, hé, on va commencer le podcast. Cette semaine, j'ai un invité que... C'est sa deuxième fois au podcast, mais c'est la première fois qu'on le voit. Vu que quand il était venu, le son avait chié. Très content qu'il est revenu. On aurait dû le réinviter la semaine d'après, puis c'est nous autres qui a oublié. T'sais, on l'a invité trois ans plus tard. Et mon autre invité est venu un paquet de fois. Mesdames et messieurs, voici... Marianne Amadzin et Michel Sigouin. Salut! Salut, Michel! Oh, yes! Merci! C'est-tu que c'est de la merde? Pourquoi je suis dans le coin? Il le dira pas, mais c'est la fête à Mike. Ah oui, il l'a dit, il l'a dit. Ah, tu l'as dit? T'es au toilette dans le ralichier, tonton! Oui, je l'ai dit parce que je me disais, ça va être weird. J'avais vu que t'avais un cadeau pour moi, puis je voulais pas que Yann se sente mal de pas m'offrir de cadeaux. Fait que je me suis dit, je vais en parler avant. Je peux-tu regarder... Ben, t'as déjà commencé, fait que tu peux y aller, Mike. Je sais que... Je sais pas si tu manges un petit peu spicy. Oui, je mange très épicé. Bon, ben, tu vas être servi. C'est des sauces que je fais moi-même. J'en ai neuf sortes, puis ça, c'est mes deux que j'en avais. Sons-tu vegan? Bien sûr! OK, yes! Sinon, je t'offrirais pas ça, Mike. C'est quoi les... C'est spicy échelle de 1 à... Mettons, celle-là est 5 sur 10, puis celle-là, 4, genre. OK. Je savais pas si t'aimais ça extrême. J'aime ça... Fait que je suis allé plus mollo. J'aime ça assez épicé. Vu que, tu sais... Le tofu, ça goûte fuck up. Mike, il veut se faire détruire l'anus. C'est ce qu'il veut. Non, mais c'est vrai. Tu sais, aussitôt que tu manges pas de viande, t'as pas le choix de manger épicé, parce que sinon, c'est dégueulant, c'est des légumes, là, tu sais. Ben, en tout cas, tu m'en donneras des noos. Oui, ça a l'air fucking bon, en fait. Il y a comme un arc-en-ciel de... Ah oui, Chris, ça m'impressionne. Quelqu'un qui fait ses épices. Tu sais, bon, celle-là, elle a des mangues puis des oranges. C'est pas mal les seules affaires qui viennent pas de mon jardin, parce que... Des mangues, des oranges. Dans quelques années, peut-être. Mais c'est ça. Puis l'autre est plus à base de tomates, puis je pense que tu vas aimer ça. Ça, là, ça fait combien d'années que tu fais ça? C'est ma deuxième année de gros jardinage. Puis, première fois que je fais autant de sauce. Toi, tu devais être content, tu sais, vu que t'as ce nouveau AB-là, que le COVID arrive, que t'as fait « enfin, j'ai le temps, mes sauces! » Pour vrai, moi puis ma copine, on a vraiment travaillé sur notre jardin. Puis si c'était pas de ça, j'aurais peut-être vérifié un peu « crackpot » pendant ça. Mais merci beaucoup. Pour vrai, j'ai hâte d'y goûter. Moi, je t'ai rien amené. Ben non, mais c'est pas grave. Juste ta présence. Mais c'est que je voulais... J'avais demandé à Michel, à ton gérant... J'aime ça que t'as mué en me parlant. Ça fait 20 ans qu'elle mue. Je suis vraiment pas vert dans le coin. Elle se dit « Hey, vos frites sentent tellement bonnes. Peux-tu en avoir une? » Lance-les par-dessus. Côte d'au-zout. C'est donc bien pas COVID-friendly, tout ça. Ben non, elle est le point d'un bout, je le point d'un autre bout. Dans le pire des cas, elle est gagnante, puis c'est moi qui perd. Check. Puis, tu sais, dans la face, comme une moite. Merci. Là, il va avoir des pancâtes. Nourrissez pas les humoristes. À cause de moi, la vieille mouette. Mais je voulais t'amener une bouteille de vodka. Je savais pas si c'était le genre à être insulté d'avoir des cadeaux. Puis Michel, je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Moi, j'adore ça, des cadeaux que le monde font. Oui, exact. Je suis tout le temps mal. Pour vrai, là, des cadeaux, je suis jamais à l'aise. Puis je suis heureux, mais ça paraît pas dans ma face. Tu sais, je suis pas quelqu'un d'expressif, tu sais. Fait que, mettons, tu sais, ma blonde, elle me donne quelque chose. Je suis pas comme, « Ah, wow! » J'y pose plein de questions. Puis après trois questions, elle est comme, « Dis-le que tu l'aimes pas, là. » Mais tous les hommes... Surtout qu'à la première, c'est « As-tu gardé la facture? » En fait, ouais. Puis tu viens de résumer toutes les relations de couple où il y a un homme et une femme, là. Ah oui, c'est vrai. Je pensais que c'était juste moi qui étais mort. Non, tous les hommes, vous êtes de même. Vous faites chier en tabarnak quand on vous donne des cadeaux. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, hein? Ben, non. Michel. Bon, là, OK, vous devez comprendre la relation que j'ai avec Michel. Mais est-ce que le monde... Vous connaissez Michel? Peut-être les plus âgés. Là, j'aime ça que Mariana essaye de t'humilier. Est-ce que vous le connaissez? Non! T'es pas connu Michel. Michel, va faire de la sauce, là. Va faire de la sauce, laisse les humoristes parler. C'est sûr, toi, Chris! Qu'est-ce qui se passe? La caméra fonctionne pas? Oh, oui, ça va fonctionner, là. Non! Il fait juste baisser ton feed de son. J'imagine. Ah non, mais ce serait bien dommage si ça marche pas. Toi, dans le fond, t'as un curse. Toutes les fois que tu viens ici... À chaque fois que je viens, l'équipement, il marche pas. Peut-être que c'est mon pacemaker. Ah, mais ça, pour vrai, Yann, ça doit rajouter un stress. Parce que ça, t'étais venu dans... On avait eu comme... Je pense qu'on a eu quatre épisodes qui ont chié depuis l'histoire de sous-écoute. Puis, le soir, t'étais là, les deux avaient chié. Puis, je me rappelle, après ça, on avait dit, OK, là... J'aurais dû le dire que je m'étais enfargé dans un fil. Mais, tu sais, à cause de cet épisode-là, là, on avait un backup puis un double backup pour être sûr, ça n'arrive plus jamais. Puis là, aussitôt que t'es arrivé, ça a l'air, ça chie encore. Mais ça a-tu chié ou qu'est-ce qui arrive? Non, c'est que... C'est des... Il veut pas rentrer dans les détails techniques. C'est des caméras qu'on utilise ailleurs, mais là, c'est parce que les paramètres, ils ont... C'est des caméras qu'on utilise ailleurs. Bien weird, ça. Ça sent le sous-sol d'enfant qui est neuvé. C'est-tu ça, la petite odeur aigre douce? Mais pour vrai, on pourrait pas... Mais sans que j'avais acheté plein de caméras, on pourrait pas... Puis ça a l'air qu'il est lourd, on me sait puis ils te le disent pas. Alors, il faut remettre le podcast, on est en train de faire du trick 31. Voyons, c'est un calice. Qu'est-ce que se passe? Non, mais je demandais si le monde connaissait Michel parce que t'es pas... t'es pas un humoriste sur scène, t'es derrière la scène, en fait. C'est juste ça. Puis en fait, on a invité les deux pour quelque chose. C'était un... Tu sais, t'as été longtemps stand-up puis vraiment excellent stand-up. Ah, de même suite. Puis après, t'es devenu writer puis t'es... De tous les humoristes que j'ai vus, t'es le meilleur pour écrire des bonnes lignes de roast. Ah oui! Ah oui! Ah oui! Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, by the way! Oui. C'est exactement la raison. Tu sais, moi, Michel, c'est mon script éditeur depuis le jour 1. Quand je faisais en route vers mon premier gars-là, j'ai envoyé mon texte sur l'alcool au volant quand j'ai perdu mon permis pour alcool au volant. Puis j'ai dit, est-ce que tu penses qu'on peut travailler ensemble? Puis il a fait, Chris, oui. Puis ça fait presque 10 ans qu'on travaille ensemble maintenant. Puis moi, je ne jure que par Michel. Et c'est quand je l'ai vu au roast de Kathleen Rouleau. En fait, il y avait un Chris. Il va falloir un petit temps pour googler. Ah non, il est chien qu'il a le colis. Pour vrai, c'est la personne qui me rentre le plus dedans. Puis j'adore ça. J'ai des daddy issues. Puis je me rappelle le gag qui a fait en sorte que j'ai dit, OK, je veux travailler avec lui. On est au ZooFest. La première édition du ZooFest. Puis Mélanie Couture, deuxième, une ou deuxième. Il y avait Perrids sur le panel, il y avait Mélanie Couture, il y avait Simon Gouache et il y avait Kathleen Rouleau. Puis à un moment donné, il fait le gag. Veux-tu le faire, le gag? Il t'écœurant. C'est le même gag? Oui, vas-y, vas-y. En gros, Kathleen, elle m'a déjà dit sérieusement il y a plusieurs années, si jamais je n'ai pas de chum vers 35-40, j'aimerais ça avoir ton sperme pour un enfant. Mais très sérieuse. Parce que tu es quand même. Puis là, je fais comme, haha, OK. Puis là, c'est son roast en deux ans après. Puis là, je dis, qu'est-ce qui est arrivé quand elle m'a dit, ah, j'aimerais ça avoir ton sperme si jamais. Et j'ai dit, regarde, je vais te le dire tout de suite, la seule façon que mon sperme rencontre tes ovaires, c'est si je me viens dans la main puis je te punch dans la plot. ce fut l'amour. C'est vraiment un taux de merde. C'est écœurant. Mais c'est vrai, c'est un vrai roaster. C'est un vrai, de vrai roaster. J'aurais aimé qu'il raconte cette anecdote-là à deux filles le matin. quand elle m'a rencontré ton auteur, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je l'ai punché dans la plot. Après la pause, on parle à un médecin, voir si c'est sécuritaire. La première fois qu'un fisting aura donné un enfant, j'imagine. Je sais pas. Punché dans la plot. Juste que ça sonne. Ça sonne comme si tu voulais puncher le vagin, mais il était un peu ouvert puis t'as passé tout droit. Tu sais, pour la mettre enceinte. En vrai, c'est trois mots mis ensemble qui le font tellement rire. Il faut que tu déchires ses pantalons, ses bobettes. Tu rouvres les lèvres. Mike, il décroche pas. Mike, il continue. Il veut pas décrocher. Si l'image n'était pas claire. Le gars, il se tique des croches-côlisses. Je suis un fan de science. Puis je veux... Enfin, si les enfants vont apprendre comment les bébés sont faits. L'anatomie expliquée au bordel. Ça aurait été malade, ça, que tu sais, de même ta manceinte, vous avez un kid puis ton kid est comme, papa, comment est-ce que t'arrives? Attends une seconde. Attends. Laisse-moi t'expliquer les oiseaux puis les abeilles. Attends. Bon. OK. Google porn allemand. En fait, c'est des menines qui font de l'insémination de vaches. Ah ouais? Punchées dans la plate. Ah ouais, non, avec une poire à tarte. Pas à tarte, à dinde. Comment c'est tout ça? Je regarde trop les chaînes où il rentre juste le tube. Le fermier ne rentre pas. il est obligé d'aller loin parce que... Moi, je suis sûr, ça, c'est la partie que c'est un fermier qui niaise un autre fermier. Un peu inondable. Ça dit, c'est le même sa mère. Oui, t'es sûr. Puis après, ça restait le même. Ça a resté. Ouais. T'as un barnaud. Ça va être dur de changer de sujet. Pourquoi qu'on changerait de sujet? Ah ben, t'as raison. Voyons, t'as fait le mec. C'est ma fête. Bon, qui d'autre qui a des anecdotes de feste? Quand tu lui envoyais ton texte, tu sais, t'étais une nouvelle nouvelle en route. Tu l'avais-tu déjà vu sur scène? Je ne l'avais jamais vu sur scène. On l'avait... On s'était côtoyé un peu. Mais tu sais où? Oui. On avait fait... Tu étais venu chanter, en fait. Il est minuit. À minuit, on ferme. À les trois heures, on ferme. À les trois heures, on ferme. C'était le band de musique qu'il avait à juste pour rire le soir avec Julien Tremblay. Puis lui, il est bassiste. Puis moi, j'étais invité pour aller chanter Die Ams parce que à cette époque-là, j'avais l'air d'un homme mais encore aujourd'hui. Et j'avais chanté puis je l'ai rencontré puis j'ai fait Chris, on s'entend bien en plus. Il parle espagnol super bien. On a commencé à parler espagnol et tout je m'étais dit j'ai envie de me sentir rassuré puis dès que j'y ai envoyé, il m'a dit on travaille ensemble quand tu veux. Il n'y a jamais eu de contrat. Il n'y a jamais eu rien d'officiel. Je n'ai toujours pas de contrat. Non, c'est ça le problème. Il faut check mes affaires il fait dix ans. Mais c'est ça qu'il a fait. Je pense qu'il a travaillé avec du monde, mettons, qui est dans la même lignée. JF Mercier, Cathy Gauthier, Max, Martin. C'est tout le même genre d'éventail. Pour lui, c'était comme obvious il n'y a pas de problème. C'est cool. Pour vrai, c'était vraiment bon ce qu'elle m'avait envoyé pour une fille qui commençait. Ça faisait un an. Un an, peut-être. Barnaque. Après un an, d'habitude, trois minutes. Tu le cites sur soi des textes, c'est rare que tu ris fort seul chez vous. Là, j'étais comme man, elle est donc bien raciste. Non, mais pour vrai, il y avait une couple de jokes racistes, mais des bonnes jokes racistes, anti-racistes quand tu as un deuxième niveau. Puis j'avais trouvé ça vraiment, vraiment drôle. Puis j'avais tout de suite plein d'idées. Ça fait que j'étais comme ben oui, c'est naturel. C'est avec lui. J'ai toujours dit Michel, c'est mon bras droit de tout. Tous mes premiers galas s'orment dans le vagin, c'est lui qui l'a scriptédité. À toutes les fois que j'arrivais avec des numéros, mettons plus, pas vulgares, mais plus déplacés ou plus, il faisait attention à celui-là, dans deux ans, tu le sors. Il me fait faire, vraiment, il... Il pense à ta carrière, pas juste à... Ah, ça, c'est drôle. Je te le jure, c'est vraiment ça. Il pense exactement les étapes où est-ce qu'il faut que j'aille. Tu sais, j'ai un numéro sur les gens qui se mangent le cul à quel point je trouve ça dégueulasse. Il m'a dit pas la première année. Attends au moins cinq ans. Et là, on est fin prêts. Ça, c'est dans ton... Là, il est rodé. Il est rodé. Il est rodé. Mais tu sais, on a écrit... C'est pour ton prochain show, ça? Ouais, pour Impoli. Parce que Femme ta gueule, en fait, quand on l'a fait ensemble, puis je t'ai dit que Justine Philly... Là, tu vas sortir Poli puis Impoli. Je vais sortir Impoli puis Poli en premier. Impoli en premier puis Poli en deuxième. Puis j'imagine le numéro de Manger le cul, c'est dans Impoli. Ça serait incroyable. Ben non, pour l'un autre. Dans Poli, si, la personne dit merci après. C'est un peu... C'est un peu merci. Et voilà. Ben oui. Mais c'est tous des concepts que j'ai eu avec lui puis je lui disais ça, tu penses-tu c'est une bonne idée et tout? Fait que les deux, on se challenge puis on est vraiment comme un vieux couple. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que les deux, on est devenu au-delà de collègues? On est des crissements de bons amis. Je veux dire, on est tout le temps... On se parle à quasiment tous les jours. C'est... J'ai dit à 100 000 billets de Femme ta gueule, je vous amène à Vegas. Toute la gang. Cris, ok, cool. On arrive à 100 000. Je dis à 200 000, on fait quoi? Parce que tu sais, je suis un peu prétentieuse. En fait, c'était dès le départ. J'avais dit 200 000, moi je vous amène à New Orleans. Exact. Finalement, on est allé à Chicago à la place. Fait qu'on est allé à Chicago puis là, on a... J'aime que Michel vous amène à Chicago puis la réaction a été... Ah! Alors? C'est moins hot que New Orleans. Non, mais c'est... Chicago, c'est écœurant comme ville, mais... On est allé voir le match. Mais c'est pas New Orleans. Non, mais c'est que les dates, ça marchait pas. Puis avec des escales, ça prenait 13 heures à la New Orleans. Fait que tu sais, avec trois jours, on était comme un peu baisé. Puis là, il y a eu 300 000 billets de redaller nulle part. C'est vrai. Fait que vous avez fêté 100 000, 200 000, mais pas 300 000. Non, mais... En fait, c'est ton tech puis les autres writers qui vont nous amener... Mon tech puis Simon Delisle qui veulent nous amener dans un Chris de bon resto où est-ce que... Chris, c'est décevant, ça. Je te le jure. C'est comme si, mettons... Je peux pas le dire, ça. Tu joues au hockey. Ouais, c'est comme si... Tu joues au hockey, tu finis premier, tu fais yes, on a fini premier la saison, on s'en va à Vegas. Là, yes, on se rend en demi-finale, on s'en va à Chicago. Yes, on gagne la Coupe Stanley, je vous envoie un e-mail puis un certificat cadeau. Bravo. Bravo, on a gagné. C'est comme le sens inverse des noces. Ça commence en argent, tu descends jusqu'à papier. Quoi? Les noces d'argent. Ah, les noces d'argent, c'est ça. Mais je sais pas, en fait, puis en même temps, ça faisait weird de ma part de faire Gang the Fucker, invitez-moi à quelque part. C'était vraiment les deux, on s'était dit go, mais c'est vrai qu'on n'a rien fait, mais juste de l'atteindre, on est comme fuck, c'est malade, mais pour impoli puis poli, on va sortir les deux pour laisser les autres là-bas. En fait, il voulait qu'on aille à Toronto voir une game. On voulait aller voir les Raptors. Apocalypse oblige. Exactement. C'est vrai, on voulait aller en road trip à Toronto parce que Toronto, c'est une calisse de ville cool. C'est vraiment cool, Toronto. Tu y vas quand même souvent. J'y vais pas souvent, mais à chaque fois que j'y vais, je fais, je devrais venir souvent. La ville est super belle, mais j'ai une vieille mentalité de Montréal de la stick-son-plap, les barres sont j'ai-pli. Ça fait au moins 10 ans que c'est plus vrai. Moi, la première fois que je suis allé, ça doit faire il y a 10 ans, puis j'aimais ça. Mais je suis juste allé trois fois en 10 ans. Je suis loin d'être un régulier. Les restos sont fous. C'est du monde de partout dans le monde. Des restos paquis, des restos asiatiques sont délicieux. On dit tout ça, des restos paquis? Ben oui, des restos du Pakistan. Oui, non, mais c'est rare que tu disais un resto paquis. Un resto paquis. J'y ai jamais été, je voulais juste drosser ça. Je fais quoi dans le dictionnaire? Un resto paquis. Ça veut dire qu'il vient du Pakistan. Oui, j'avais compris que c'était Pakistanais. Tu pensais, j'allais faire « Ah, ça a du sens! » Oui, oui. Mais juste de faire que, en fait, je pense que c'est ça aussi qu'est-ce qui est cool en humour. Je sais que tu es très loaner dans tes affaires puis tu travailles puis c'est tout en ton honneur, mais moi, c'est plus au-delà des gags et d'avoir une carrière et tout. Le travail d'équipe est tellement cool. J'adore aller m'asseoir. Moi, je suis loaner pour la création. Mais pour le reste, j'ai tout le temps... Absolument. J'ai deux premières parties. Personne n'a deux premières parties. J'aime ça partir en tournée puis avoir le feeling que je suis le chanteur d'un groupe. Ben oui! Non, mais c'est vrai. Tu aurais aimé ça, Nasti, être une rock star. S'il acceptait des gars chubbies dans la quarantaine... Ben oui, c'est juste qu'il faut que t'elles commençaient à 19 pour te rendre là. Là, ils font « Ben, OK, c'est correct. » Tu peux pas arriver comme, tu sais... J'ai une shape acceptable pour un gars qui a eu un numéro 1 en 1979. C'est ça. Mais lancer un album là, ça serait juste... Mais je te regardais en arrière, t'as pas l'air d'avoir vieilli dans les dernières années. On dirait que t'es dans le format, mon gars, depuis... Mais moi, je suis pas une des mini coups de vieux. Mais t'es pas... T'es chubby. Fait que ça fait que tu m'as dit... Ouais, mais merci. Non, mais moi aussi. Tu sais, les gros tas de merde, ça arrête pas. Mais Marie-Pierre Morin m'a déjà demandé si je faisais du Botox. T'as pris, elle t'a mordu. Ouvre pas des portes de main. Non, mais elle m'avait demandé à un moment donné « T'as-tu fait du Botox? » Je fais « Non, non, j'ai juste pris du poids. » Je pense que le monde qui ont des grosses faces chubby, on vieillit pas de la face. Moi, quand j'ai pris mon poids, mettons, tu sais, avant, je montais, je descendais, puis là, je suis resté stable. Mais quand je suis redevenu chubby, j'avais tellement de monde qui faisaient accueillir ça. Regarde-là, il s'est botoxé à la face. Vu que fraîchement chubby ou gonflé de Botox, c'est exactement la même affaire. Mais si tu regardes en bas du cou, tu fais « Non, c'est pas du Botox. » Ah ouais, moi, tout nu, je suis pas botoxé. Ah non, faites pas. C'est une réalité. Je me regarde tout nu, je sais de quoi j'ai l'air. Crissement pas botoxé. J'ai commencé. Moi, j'ai eu 30 ans cette année, by the way, le 5 juillet. Fait que moi, j'ai comme... Merci pour vos applaudissements. Mangez ta barre. 30 ans, c'est quand même chill. Bien, on mérite pas d'être applaudi, mais j'ai eu 30 ans, puis pour vrai, je me suis rendu compte, j'ai ma shape de 30 ans. J'ai l'impression d'avoir la shape de quelqu'un que... Tu sais, la shape de quand t'arrives, me tombe, à 45. Je pense que t'allais dire en Floride. Non, mais j'ai la shape d'une fille que tu fais « Ah, elle, ses belles années sont derrière. » Puis je suis bien, mais j'ai des vergetures sur le ventre, puis c'est des vergetures de... Je pense que j'ai grossi super vite. Puis au début, je regardais ça, puis j'étais comme crissement complexé, puis maintenant, je regarde ça, puis je fais... Cris, au moins, je suis content. Cette shape-là, m'a la gardée encore pendant 20 ans. Je m'habitue tout de suite jeune, comme ça, on va être complexé moins longtemps. Tu sais, moi, là... C'est mieux que rien. J'essaye de trouver du positif. Mais pour vrai... Je veux me tirer une balle dans la tête. Pour vrai, tu sais, c'est ça la beauté de devenir chubby plus jeune. C'est qu'à 50 ans, tout le monde qui a été maigre toute leur vie capote. Ils sont comme « Ah, je suis dégueulasse! » Tandis que si t'étais chubby à 30, t'es comme... Mais non, c'est quand même... C'est ça que je vis. C'est pas ridé. Non, t'es pas ridé, mais tu sais, je me regarde pis je me dis « Chris, c'est supposé de les belles années. » Je regarde Adèle, là. Tu sais Adèle, la chanteuse? Ah oui. Yo, elle a perdu 200 livres, elle est rendue mince pis tout. Tu fais « Wow! » Moi, c'est le contraire. J'ai atteint le 30 ans pis j'ai fait « Ah! » Adèle, par exemple... Si ça change pas ma voix. « Ah! » Exactement! Exactement! C'est ça le plus important. Il y a un affaire qui est « fucked up ». Tu sais, Adèle, elle l'a perdue assez jeune, mais n'importe qui, mettons, comme moi, à mon âge, je suis pas assez gros que si je perds du poids, je vais avoir une face de... tu sais, du jour au prix, là. Mais, tu sais, je trouve ça tellement triste quand tu vois du monde qui ont, tu sais, qui ont pésé, mettons, 600 livres toute leur vie, pis là, à 45 ans, ils font « Je m'en prends en main, là, ils droppent à 200 », pis ils ont... Mais Denis Coderre, Denis Coderre a l'air de ça. Denis Coderre a de l'air weird de la face. C'est weird, mais il est rendu shaper, il fait de la boxe, il est en forme. Pis j'aime ça que il s'est fait brocher l'estomac, mais chaque fois, il y a un Kodak qui fait « Je fais de la boxe! » Tu sais, il s'éclame, en fait, de brocher l'estomac. Fassé... Ah ouais. Fassé, ouh, ouh, il fait de la boxe, mais il a dit « Ponge pas dans le ventre! » Il a pété une stitch. C'est drôle. Tu vois, Denis, t'es comme « Pourquoi j'ai du métal dans mon gars? » Ça fait trop longtemps, je l'ai vu. Denis Coderre m'avait fait un hostie de bon gag, à un moment donné. Il est drôle, ce hostie-là. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il m'avait... Il disait de quoi à quelqu'un. C'était... Je pense que c'est au festival juste pour rire. Il disait de quoi. Pis j'avais juste fait un commentaire. Tout le monde disait « Ah oui, c'est une bonne idée. » Pis j'avais fait. Moi, Denis, je reste à Longueuil, fait que je peux te le dire, c'est un hostie d'idée innocente. Pis il a dit « Ouais, mais moi, j'ai le pouvoir de fermer le pont si je veux. » Wow! Pis j'avais fait « Oh, Chris, ah, OK, ben je vais voter pour toi. » Le pire, c'est que non. Ah oui, non, je sais. Il va-tu revenir, vous pensez? Denis Coderre va... Je le sais pas si... Il a l'air d'amener bien ça. Il va revenir... Mais d'après moi, il va essayer d'être quelque chose de plus big que maire. Ça marchera pas. Pis après, il va revenir comme maire. Mais maire d'arrondissement, maire, là, genre... Pointe aux 30. Pis il va finir, genre, si... Ouais, maire d'un village à quelque part ou genre, le boss des brigadiers d'un quartier quelconque. Chef de transport, tu sais. C'est vraiment ça. Tu vois le monsieur avec la peau, la face avec trop de peau qui dit aux autres quoi faire. Pis c'est vrai que c'est weird de voir du monde Chris Mangro devenir mince d'une chotte. C'est un choc parce que tu peux pas leur dire « Ah, t'as l'air bien, ou tu peux pas leur demander. Tu peux pas dire ça parce que toi-même, t'es pas bien, c'est un choc. Pis tu sais, s'ils sont plus en santé, tant mieux, tu sais. Parce qu'ils ont tombé malades. Toi, tu fais ça. Moi, je fais tout le temps ça. Aussitôt que je vois quelqu'un, comme j'ai un ami anglophone, tu sais, qu'il a perdu bien du poids. Pis j'étais sûr qu'il avait le cancer. Pis là, je l'ai serré dans mes bras. Mais non. Pis c'était pas le cancer. Il s'entraînait. Pis en le touchant, j'ai fait « Ah, bravo! » Mais je le prenais en pitié au début. J'étais comme « Ah, pauvre lui, esti. » Il était en train de mourir. Pis là, j'ai fait « Oh, Chris, tu fais du jogging. All right, esti. » Ça va mieux. On dirait que c'est comme weird de juste parler du poids de quelqu'un. Tu sais, écoute, cet été, avec le confinement et tout ça, je suis comme toi un peu. Je suis très up and down. Pis ça paraît parce que j'ai de la testostérone d'un mâle. Fait que quand je grossis, je grossis comme un dude. Mais je grossis comme... Je m'en rappelle comme c'était hier la fois où est-ce que je suis revenu de chez le docteur. Pis j'appelle Michel. Je fais « Michel, on a un numéro. » Je reviens de chez le docteur pis il dit que j'ai la testostérone d'un homme. Pis les deux, on est comme « On va être riche. » Ça va être malade. Pendant ce temps-là, les filles normales font « Ah! » Je suis comme « On va faire plein d'argent avec ces gags-là. » Tu vois, je suis une vraie humoriste juste pour ça. Plus que ma vie va mal, plus que ça va bien. Mais pour vrai, c'est une prémisse parfaite. Pis c'est parfait! Ça pardonne tout! Qu'est-ce que je fais? C'est un peu ça le filon du show complet. Non, non, pis il y avait tout. Mes papiers du docteur pour prouver. Michel, pour vrai, on n'invente pas des shit sur scène. J'ai dit « Yo, c'est malade, on parle de ça. » Pis cet été, j'ai pris du poil avec le confinement. C'était un peu de la marde. On buvait tous comme des étrons pis on bougeait pas beaucoup. Fait que moi, c'est là que j'enre. Tu devrais faire. Excuse. Tu sais, à un moment donné, le nom de ton clitoris, tu devrais l'appeler « ta grosse veineuse ». Je trouve que ça fait rempli de testostérone. La grosse veineuse. J'ai même pas envie de le toucher. T'avais un cémetre clitoris. J'ai même plus envie de venir. Peut-être que si tu savais son nom, ça te gênerait moins. Non, c'est ça. Un peu gluant, mais appétitant. Excuse-moi. Cette conversation un peu de la noun, là. Fait que je marche dans la rue pis je suis au Dairy Queen. C'est ça. Oups, je suis au Dairy Queen. J'attends pour elle. Bon, c'est pas le confinement. C'est ma vie normale. Pis pour vrai, je suis au Dairy Queen pis je veux acheter le gâteau. Mes amis vont dire « Occupe-toi du dessert. » Ben là, j'ai acheté le crisse d'un gros gâteau à 10 000 calories. Pis je suis en train d'attendre pis il y a un monsieur qui passe et je vous le jure, les gars, pis vous aussi, je vous le jure que je peux pas inventer ça. Il y a un gars qui passe pis qui fait « Hé, mon Dieu, t'es ben belle parce que je pensais que t'étais plus » pis il s'en va. Il y a fait le bruit. Il y a fait « Pfff! » Tu fais tant. Pendant que t'as acheté un gâteau gros de même. Merci, je fais attention à ce que je mange. je veux plus. Hé, hé, faut que tu parles de ton gâteau de fête. Oh, my God. Ça n'a aucun bon sens. Ah, merci, t'es ici. Ah ouais, c'est mes 30 ans pis Michel est un fan de ma mère. Je sais pas à quel degré c'est orchestique tout ça. Parce que ma mère, c'est une calisse de folle. C'est moi, mais à 60 ans pis elle, elle, contrairement à moi, elle a pas de jugement. Ah là, t'as jamais vu quelqu'un se calisser de ce que les autres pensent? Ah ouais, elle sacrise. Pis c'est bon 30 ans pis j'ai un chalet à Eastman pis on a fait des vagues d'amis. Mettons, genre 10 amis à la fois à 2 mètres pis le samedi, c'était tous mes amis proches. Fait que genre, mes amis d'humour pis mes amis, mettons, qui fit dans le même cercle. T'sais, ma famille, c'était la main, la veille, c'était les amis d'enfance. Tu catches? Fait que là, on arrive samedi pis samedi, ma mère décide que c'est la journée du gâteau. Fait qu'elle arrive avec mon gâteau préféré, celui du Dairy Queen. Et elle arrive pis on a tous fumé des battes quand même. T'sais, j'avais préparé ma mère, j'ai dit, maman, tous mes amis fument du pot, c'est légal, faut pas se faire chier. Moi, je voulais même pas boire, j'avais pas envie de me sentir saoul toute la fin de semaine, comme c'est sur trois jours. J'aimais mieux fumer tranquillement pour me mettre dans un buzz le fun, t'sais. Fait que tout le monde était un peu batté, pour vrai, dans mes amis. Même ma mère a fumé des battes avec nous. T'as dit, j'étais un jure. Avais-tu déjà fumé? Elle avait fumé une seule fois avec moi au chalet pis elle m'a raconté sa vie. T'sais, tu fais comme, oh shit, il y a des choses que tu comprends pourquoi je suis fucké de même. Elle me donnait vraiment des bribes de sa vie. C'est pas très cliché comme vie. Non, non, c'est fucked up, t'sais. C'est-tu cool ou lourd quand elle se rouvait? Super cool. Parce qu'elle me disait comment rouler un bat pis elle avait jamais fumé ça de sa vie. C'est pas comme ça qu'on fait, Mariana. Pis t'sais, elle roule ses airs. Elle a l'air d'être dans une toune de jour de la 5 causant ta menthe. Pis à un moment donné, elle arrive avec le gâteau pis on est tous un peu pétés, un peu sous pis vraiment dans une vibe fucking cool équilibrée. Pis elle dépose le gâteau devant moi et tout le monde a eu la même réaction. Elle a mis sa face sur mon gâteau. Genre? Ouais, parce que Mariana avait dit j'aimerais ça... Non, non, elle a pas rentré sa face dans mon gâteau. Elle t'a imprimé dessus. C'était imprimé. Elle a imprimé sa face sur mon gâteau. Tabarnake! Ben non, tabarnake, tu te dis. Parce que Mariana a dit j'aimerais ça avoir un gâteau avec la photo de mon chien. T'sais, ils peuvent te faire ça chez Derrick Queen. T'envoies une photo pis le crémage, j'imagine que ça se fait par machine. Il y a pas quelqu'un qui fait des... Exact, exact. Pis là, le chien est à peu près gros de même dans la photo. Pis sa mère est gros de même. Et tout le monde rit. Elle fait pourquoi tu ris? Pis je fais tabarnake, maman. Pis elle, elle riait. Pis elle était comme en l'asie coupée. Pis je suis comme c'est une colise de folle. Et tout le monde on se demandait si elle comprenait le deuxième degré. Elle comprenait pas, t'sais. Pis elle était fière d'elle. C'est peut-être elle, par exemple, que c'était la meilleure photo qu'elle avait du chien. Pis elle sait pas comment cropper une photo. Ah ça, c'est sûr. Fait qu'elle était comme, bon ben, ça va être ça. Il y a tellement de photos de Bobby qui existent dans le cloud, sérieux. La raison, c'est pas ça. La raison, c'est pas ça. La raison, c'est... Mais la phrase « Qui veut manger ma mère? » C'était quand même intéressant comme... Comme fin de gâteau. Ah pis la piñata. What the fuck? Elle l'a fait c'est une piñata. À un moment donné, à l'apogée de la... T'sais une journée où est-ce que t'es genre au chalet, il fait chaud, t'as bu deux, trois petites bières trop sucrées. Elle, la piñata ou... Non. Ça l'aurait été encore mieux que c'est ton rêve. Non, non, attends. C'est une bobe l'éponge avec ma face dessus. OK. Fait qu'elle voulait que Mariana frappe sur son propre visage pis qu'après, on mange sa face à elle en gâteau. Ça n'a aucun sens. Ah ouais? Mon gars... Mais ça t'explique un peu le personnage en même temps. Dans la vie, j'ai déjà fait de la coke mais j'ai jamais vécu ça en étant buzzée. J'ai jamais... J'ai fait des drogues du moche. J'ai tout essayé pour le fun. Avoir fumé 2-3 puffs de weed et voir ma mère arriver avec sa face sur un gâteau pis avoir... Pis dans la piñata, il y avait genre des serviettes sanitaires, des tampons. C'est-tu un bonbon? Il me semble qu'il était un peu chewy. Il y avait-tu des bonbons aussi? Ouais, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y avait des petites bouteilles de Baylase. T'aurais trippé bien raide, toi, Corlys. Il y avait Baylase. Des petites bouteilles de Baylase, tampons, condons. Toutes des affaires qu'elle a volées dans l'avion parce qu'elle vole des shit dans l'avion. Pis elle était fière. Elle fait, oui, c'est bon, j'ai volé ça quand je travaillais. Tabarnaque. Mais plus que la soirée avançait, plus tu faisais... Comment ça qu'elle était encore vivante, cette hostie-là, aujourd'hui? C'est où qu'elle travaillait pour voler toutes ces affaires-là? Ma mère, elle a travaillé pour Sunwing. Elle a travaillé celle qui enregistrait les passagers à 3 heures du matin. J'ai la meilleure anecdote... Ben, la meilleure. Excusez, je veux pas mettre de pression. On m'a toujours dit... Dis jamais ça. Je te l'avais raconté on braille à drir. Ma mère travaillait pour Sunwing. Vous avez toutes déjà été dans un tout-inclus. Tu sais, tu te fais enregistrer à 3 heures, 4 heures du matin. Ma mère, c'est elle qui t'enregistre, tu sais. Pis elle faisait les vols qui allaient à Haïti. Fait que ces vols-là étaient tough parce que le monde arrive avec 8 valises overweight. Ils s'en vont donner des shit à leur famille, tu sais. Parce qu'avec le tremblement de terre, les voyages sont devenus où est-ce qu'il y a même pas de cargo dans l'avion. C'est que des grosses valises super lourdes pour aller aider la famille. Fait qu'il y a des madames qui arrivent avec 8 chapeaux, un par-dessus l'autre. Ils ont comme 3 manteaux. Pis à un moment donné, ils appellent ma mère à la sécurité pis ils disent « Vous devez venir parce que ça sonne. Pis il faut qu'on aille un témoin. La sécurité doit avoir un témoin pour faire le scan parce qu'il faut lever le chandail d'une femme. » Et ma mère, elle y va. Et écoute, je te dis, ça s'invente pas. Pis c'est... Elle arrive là-bas pis il y a une madame enceinte. Une dame d'une quarantaine d'années. Elle est enceinte. Gros crise de ventre. Pis ça sonne, pis ça sonne. Pis ils ont pas le choix. Quand il y a une fouille, comme avec les femmes voilées, faut qu'il y ait une autre femme qui soit là pour témoigner, t'sais. Fait qu'ils la mettent dans une pièce. Pis ils scannent. Pis ça sonne. Fait que ma mère, elle fait ses bouches, je vous permets, vous pouvez lever le chandail. Lève le chandail. Il y avait une dinde pas cuite. Dinde culotte de la madame. Avec de la broche en métal de coller pis de taper autour du ventre. Crise avec la broche en métal. Si tu penses sur la sécurité, mets du scotch tape. Parce que t'y mets... La corde. T'sais, ouais. La corde. La corde, la dingue-là. Elle a pas enlevé la broche pis elle a tapé le poulet cuit, pas pas cuit, autour du ventre. Pis ma mère, ma mère crie sur la place de faire... Y avait-tu encore le cou, le gésier, le cœur, pis ça? Mais un bon gros poulet, t'sais, pis elle a fait... Y'en a pas en ce moment à Haïti. Fait que j'en amène un pour ma famille, t'sais. Wow. C'est malade, hein? Hey, pis en plus, ces dindes-là, c'est tout le temps congelé. C'est dégueulasse. Fait que la madame, elle arrive aussi, elle fait une pneumonie en arrivant. Pis là, ah, y'a pas le médicament. Ah, pardon. Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont saisi... Ah, quel enculé! Est-ce qu'ils ont saisi... Ils ont saisi la dinde? Ben pas la madame, là. OK. Ils ont saisi la... Ils ont saisi la dinde. Y'a eu plein d'histoires. Imagine toute sa famille, en la voyant débarquer de l'avion, faire... Ah, elle est mince. C'est pas d'action de grâce cette année. Mais le locker, où est-ce qu'ils gardent toutes les affaires confisquées à l'aéroport, ça doit être un spectacle en soi. Ça doit être une série web, une série documentaire, un show, calice. Tout ce qu'ils gardent, man. Il doit avoir une section anus, I guess. On a tous trouvé ça dans les péteux, ici. Ah, tabarnak. Il y avait une fois... Il y a des affaires même pas illégales. La section anus doit s'appeler les vidanges. Tu sais, parce que... Le nom est... Le nom, il est pas mal là. Puis c'était les mêmes genres de problèmes. Mexique... Y'allait-tu dans d'autres pays, Mexicana? Oui, bien, ils allaient... Pour vrai, oui, ils allaient dans plusieurs villes du Mexique. Mais pas de Montréal. Tu peux pas faire genre Montréal-Buffalo avec Mexicana. Fait que tu faisais Montréal-Mexique. Puis du Mexique, ils prenaient les petits envions mexicanas pour aller genre Cuba ou whatever, tu sais. Fait que moi, je travaillais pour eux. Puis c'était le même genre de conflit qu'on avait parce que... Puis tu veux pas les faire chier. Tu sais, moi, ma mère, elle était pro comme Hawaii en pile ça. Puis Hawaii, on y va. Parce qu'on comprend l'espèce de peine que ça fait d'aller visiter ton pays. Puis tu sais, eux, les Mexicains, ils venaient ici genre à la Val-Ouest. Ils cueillaient des fraises. Ils faisaient leur argent puis ils décollissaient là-bas avec plein d'affaires, tu sais. Puis moi, je me rappelle d'avoir pogné un monsieur qui avait une télé genre 40 pouces. Une hostie de bonne télé, là, comme il faut, là. Tu comprends? Caché dans les cul-là. Ça va rentrer en haut, je te le jure. Non, bien, il arrive puis j'ai dit, monsieur, vous pouvez pas... Si ça fit pas dans le truc de valise, tu sais, la petite affaire de marde où est-ce qu'il y a même pas mes souliers fit là-dedans, on va devoir l'envoyer dans l'avion. Puis il fait, j'ai plus d'argent, je peux pas l'envoyer dans l'avion. C'est un 150 piastres de plus. Puis il fait, bon, ça doit fitter. Puis il fait, moi, mais je peux pas, ça fit pas. Je fais, je comprends, monsieur. Puis tu sais, c'est con, t'as l'air d'une crise de conne de répéter ça puis t'as juste envie de dire, ah ouais, prends-le de moi, là. Fais semblant d'en avoir payé, mais tu peux pas faire ça. Tu comprends, il y a des caméras... Tu devrais faire ça. Lui, il embarque dans l'avion, toi, t'as une nouvelle télé. T'es comme, hey, Pedro, merci, gracias. Muchos, gracias. Muchos, gracias. Bien, le gars, il était tellement tabarnant qu'il a commencé à fesser sa télé avec ses pieds. Il l'a calissé dans les choses qu'il fitte. Il dit, tiens, là, elle fitte puis il a calissé le camp. Ah ouais? Il me l'a laissé là en morceaux. Plus qu'il la pétait puis plus qu'il disait, elle va fiter, calisse, tu vas voir. Il a décalissé toute sa télé puis il l'a fait fiter où est-ce qu'il a l'affaire de valise puis il est parti. Puis là, il ramène ça à son cousin puis il est comme, l'image, elle est pas super. Merci pour la télé canadienne, là, mais huff. C'est fou, là. C'est quand même cool de travailler dans un aéroport, le monde. Mais c'est sûr que lui, il est arrivé, il a donné ça à son beau-frère puis il a fait « Asti de Mexicana. » Ils ont scrappé la télé. Ah, les tabarnacks. Pour moi, ils l'ont pichu. Son beau-frère, comme tu devrais les amener en cour, non, non, c'est correct, là. Je les laisse passer cette fois-ci. Ouais, ça fait que c'est ça. T'es quel âge, toi, Michel? C'était ta fête, là? Il y a eu deux semaines que c'était sa fête. Deux semaines. Bonne fête. J'allais dire, bravo. Un mois. Bravo. J'ai eu 43. Ah, shit, OK. Ah, shit, OK. Je me demandais, on a fêté ton 40e, c'est vrai, c'est vrai. Mais t'as eu 43. C'est une réaction weird, ça. Oh, shit, OK. Ça veut dire, toi, dans ta tête, tu pensais qu'il y avait 31 ou 59. À peu près. Je connais pas, je suis pas capable de checker c'est quoi les âges du monde dans la face. Moi, je suis horrible pour les âges. Moi, j'ai arrêté de deviner il y a vraiment longtemps parce que tout le monde était insulté. Ah, Chris, oui, c'est ça. Puis je me disais tout le temps, mettons, OK, mettons, si la personne a l'air de 40, dit 35, comme ça, tu joues au safe, puis là, la personne fait, j'ai 24. Puis t'es comme, ah, Chris, épouille. Enfilement à trois smokes. T'as de l'air vieille. Oui, ça, c'est touché. Puis tu sais, la réaction des gens des fois. Ah, oui? Je suis content de t'avoir dit mon âge. Excuse-moi. La part du temps quand tu dis mon âge, le monde font, ah oui, ça a du sens. Fait que là, je vois que j'ai de l'air dans mon âge. Je pense, t'as tout le temps de l'air, soit plus jeune, plus vieux, ou ton âge, puis ça va par vague. C'est Pat Gros qui m'avait dit ça. Tu pognes des coups de vieux. Fait que là, aussitôt que le monde font, Chris, t'as de l'âge jeune, ton âge, ça veut dire que dans deux ans, tu vas avoir de l'âge de 80. Devine, il y a quel âge Patrice Lécuillé? Je suis allée tourner avec lui. Il y a 64. Labarnac, il y a 62 ans. Ah oui. 60 ans, on dirait que dans ma tête, c'était... En fait, il y a l'âge pour être mon père. Ma mère, elle a eu 61. Il y a de l'âge de mon âge. Puis il joue à l'émission Silence, on joue. C'est comme, ça ne fit pas là. C'est bizarre, on dirait. Il y a même une émission super ludique à 62 ans. On dirait que ça ne me rentre pas dans la tête. Puis le gars, il vieille super bien, il est cool. Je veux dire, il a la même énergie que quand il avait 20 ans. Il m'avait dit que... Il m'avait dit, ce serait cool que tu l'invites pour vrai. Le gars, il parle d'anecdotes puis il est super cool puis c'est pas des... Tu l'as rencontré, tu as travaillé avec là, Pat? Je travaille avec beaucoup. Oui, il est venu à Suseca. C'est du frère. C'était écœurant. Moi, j'étais là pour l'enregistrement puis ça a fait partie fort mais comme ça n'avait aucun bon sens. T'es écœurant ce gars-là. Je vous avais écrit le lendemain genre what the fuck là. C'était pein que tu es au drôle. Mais lui puis Dom Paquette sur le même show là. T'as barré. Des gars d'impro qui n'ont pas peur de se ridiculiser, c'est cool tu sais. Moi, ce que j'aime en plus de l'écuyer, c'est qu'il est ultra baveux. Oui. Puis quand tu ne le connais pas, tu ne t'attends pas qu'il va être de même. Non, c'est ça. Fait que je pense que c'est le fun pour le monde de s'écoute de faire... C'est fucking weird d'avoir Patrice Lécuyer qui bully Mike Ward non-stop puis moi qui rie. C'est une belle dynamique que vous avez à chaque fois. Puis je ris. Tu vas venir aux Oliviers cette année, Mike? Tu vas venir aux Oliviers comme si je ne sais pas si on va y aller. Je ne sais pas s'il en a un. Il va y en avoir un, oui, c'est animé par François Belfin. Merci, ma fille, t'es fine. En mars, je pense. Oui. Puis anyways, il ne peut pas y avoir des prix normaux, je vous espérais, parce qu'on ne peut pas faire de choses. Moi, j'ai hâte de voir en nomination pour meilleur vendeur de billets. Non, mais il n'y aura pas ça. Toute personne a vendu quatre billets. Non, il n'y en aura pas. Yes, j'ai vendu douze billets. Ah, dans ta face. Mais tu vas y aller. Toi, tu ne bois écotes pas les Oliviers. Moi, je ne bois écote pas, mais c'est tout le temps les dimanches. Fait que je vais caller off un... Tu sais, mes sous-écoutes, c'est tout le temps dimanche ou lundi. Je vais caller off puis je vais y aller. Moi, j'aime ça, les Oliviers. Ben non, c'est cool. C'est juste, ça va être fucking weird. Tu sais, pas de public puis il n'y aura pas de party, j'imagine. Il va y avoir un mini-public, j'imagine. Ça va être dispersé. Oui. Je ne sais pas. Puis tu sais, il n'y aura pas de party. On s'entend. Tu sais, c'est ça qui est cool dans les Oliviers. Ce n'est pas le gars-là, c'est plutôt le après qu'on se parle puis on chill, tu sais. Il n'y aura pas ça. C'est ça qui est bizarre, en fait, c'est que j'ai l'impression que ça ne reviendra jamais comme avant. Non, ça va revenir, mais c'est juste... C'est une année weird. Moi, je pense, l'année prochaine, les Oliviers, ça va être comme c'était. Tu sais, s'ils trouvent un vaccin, tu sais. Il faut qu'il y ait un vaccin. Oui, oui, oui. Oui, il y a bien des scies, quand même. Parlons pas là. S'il n'y a pas de... C'est juste d'honneur, right? Mais moi, je suis sûr que d'ici un an, c'est fini. Ou c'est j'espère. Je dis ça. Oui, je suis sûr puis j'espère. Je suis sûr puis j'espère. C'est fini pour moi parce que... J'espère que je ne t'ai pas fait mal. Moi, d'août prochain, je m'achète un gun. Je suis sûr que je t'ai fait mal. Non, non. Hé, mais les animaux, pendant ce temps-là, ils doivent développer d'autres shit, là. Oh, aussi, tu t'en vas avec ça. T'as-tu pris des edibles juste avant? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais les animaux, c'est comme on parle des humains, mais les animaux vont développer d'autres affaires. Si une chauve-souris a créé ça à un humain, imagine-toi un animal, qu'est-ce qu'il crée à un autre animal? Ça bave, ça mord, qu'on fait cuire cet animal-là, on le mange, Mais la chauve-souris, ils sont-tu encore là-dessus? Ben, c'est ce qu'il disait, je ne sais pas s'il y avait une autre théorie. Non, mais tu sais, c'est tout le temps la faute d'un animal. Alors, c'est la grippe du poulet, c'est la grippe du cochon. Pas sûr, là. Tu penses que c'est nous? Je pense que c'est nous autres. Mais on dirait que c'est un point. Ah, le sida, c'était un singe, puis là, c'est tout le temps la faute d'un animal. Moi, l'affaire du sida puis un singe, tu sais, c'est tout le temps l'histoire d'un gars a fourré un chimpanzé. Un chimpanzé, c'est fort comme... Ça t'arrache la graine. C'est huit Hugo Gérard. Ça veut dire que si le premier gars a pogné ça d'un chimpanzé, c'est un chimpanzé qui a fourré un monsieur. Absolument. C'est impossible qu'un homme humain fourre un chimpanzé. Là, la théorie, elle se tient. T'as vu les mains d'un chimpanzé? Ça te colle sur une claque et t'es démoli, là. Mais non, imagine si tu faisais des chain-up pour te déplacer. Des fois, j'essaie de rentrer un doigt dans le cul à mon caniche, c'est-y, puis... C'est malade. C'est vrai. Le moyen de transport, c'est des chain-up. C'est des chain-up. Je suis vraiment contente que personne n'ait entendu mon commentaire. Tu l'as entendu? Mais des fois, tu ne peux pas le répéter, je suis contente. Des fois, tu rentres ton pouce dans le cul de ton caniche. Tu voyais pas... J'ai fait de le gag de... Parce que si un chimpanzé te fait ça... En fait, c'est impossible qu'un humain ait fourré un chimpanzé. Des fois, j'essaie de rentrer un doigt dans le cul de Bobby, puis il ne se laisse pas faire. Tu comprends? Et le but de cette insertion? De l'insertion, je ne le sais pas. Non, non, c'est une blague, mais tu sais, j'avais déjà... C'est juste pour faire sans mes doigts pendant une journée. Non, mais tu sais, des fois, je flatte le ventre de mon chien, puis je caresse autour de son pénis, je ne le crosse pas. Non, mais je le caresse parce que c'est super chaud puis il aime ça se lécher-là. Tu sais, tu t'en vas avec ça. Hé, dis-moi que tu ne fais pas ça avec ton chien. Ah, quand tu le crosse, il aime ça dans le... je ne suis pas en train de dire... Tu le caresse comme ça? Non. Comme ça ou comme ça? Je suis en train de dire, j'aime flatter mon chien dans des endroits un peu plus érogènes qui ne sont pas le pénis, mais genre le côté... Sur l'aine, mettons. Pourquoi? Et tu aimes ça, pourquoi? Parce que c'est chaud puis c'est douillet. C'est chaud puis c'est douillet? Moi, on dirait que mon chien... Achète-toi un sac magique, calice. Mon chien, je le frotte sur le chest puis aussitôt que je descends un peu bas puis je vois qu'il essaie de... Là, je fais, OK, c'est trop, là. Puis je frotte les épaules. Je pense que si les animaux pouvaient parler, je serais sur la liste. Ah, c'est clair. Ah, ouais. Wow. Ça aussi, ça m'a parlé... Bobby ferait comme... C'était pas un gag, la fête du pouce dans le cul. Non, non, je ferais pas ça, mais... J'ai jamais dit oui à ce pouce-là. Non, non. Mais je le flotte, des fois, il se met de même puis il est cute puis je flotte le ventre puis juste le côté de laine, je le crosse pas, c'est dégueulasse. Mais c'est juste que c'est une petite zone, c'est une petite zone super chaude de mon chien que je fais, oh, c'est cute. Mais tu sais, ils ont mis quoi d'amour vert, Christy? Je sais pas. J'allais dire, on a peut-être un autre numéro, mais non. Non, non. Dans le boli. Fuck that. Mais non. Ça t'a-tu ébranlé, tout ça? La liste ou ton anecdote de crosser un chien? Attends. Bouge pas. Si on est pour aller là, je veux pas, rien de name drop ni rien, mais ça t'a-tu ébranlé tout ce qui est arrivé comme bordel autour de cette liste, autour de plein de nos collègues et tout ça? Est-ce que ça t'a-tu mis dans un état weird? Moi, il y a un affaire puis j'ai parlé à une couple de filles en humour que, mettons, tous les noms que je voyais, que je faisais, « Asti, lui, j'avais aucune idée. » Souvent, j'avais une réaction de « Non, non, on le sait tout. » Puis j'étais comme « Chris, pourquoi vous nous le dites pas? » Tu sais, c'est ça qui me fait chier un peu. Tout le monde fait « C'est un boys club, c'est un boys club. » Mais si les boys du boys club ne savent pas c'est qui les vidanges, on peut rien faire. On est juste surpris puis après, on défend des prédateurs sexuels vu que, tu sais, un prédateur sexuel, il n'est pas tout le temps en prédation. Oui, c'est ça. Moi, c'est une affaire que j'ai remarquée vraiment dans les dernières années avec le « Me Too ». Moi, j'avais une vieille mentalité sur le viol. Dans ma tête, un violeur, c'est un monstre de « Tiens, ma tabarnak, je vais te violer. » Mais c'est des gars super charmants mais qui sont des monstres. Mais il y a le côté charmant que je n'avais pas compris. Puis j'aurais aimé ça, j'aimerais ça être plus mis au courant. Oui, à l'air de ça. C'est peut-être moi qui ne pose pas assez de questions, mais je ne sais pas quelles questions je peux poser. Absolument. Tu arrives dans les loges et tu es comme « Ouais ». Non, ça ne marche pas. Moi, je n'en ai pas vécu. Ça ne s'aborde pas vraiment. Il n'y a personne qui ose faire quoi que ce soit avec moi parce que… Ben, c'est ça, là. Il y a des limites à être en manque. Quel enculé de merde! Ouch! Même moi, je me suis fait mal là-dessus. Non, mais je pense que… Honnêtement, je ne l'ai jamais témoigné. Je n'ai jamais vu de ça. Puis ce qui m'a vraiment ébranlé dans tout ça puis ce qui m'a fait de la peine, c'est que je me suis dit qu'on est déjà souvent visés en tant qu'humoristes. On est des mardeux de bien gagner notre vie. On est des mardeux de pouvoir faire d'autres médiums que la scène. On peut faire de la radio, de la télé, du cinéma. Puis je me dis, encore une fois, ça tombe sur nous. Tu sais, un peu comme Louis Siquet quand c'est arrivé. C'est de chute à travers le monde. C'est fini! C'est fini! C'est ça qui est fou, c'est que c'est quand c'est fini, c'est fini puis tu fais, oh mais je l'aimais tellement! Puis c'est fini. Surtout quand c'est le même métier que le tien. C'est super égoïste de la façon que je l'explique, mais tu fais, ça reste un viol puis c'est horrible, mais tu fais, ah, c'est tombé sur nous encore! Louis, il n'a jamais violé personne. Non, il s'est juste crossé dans une loge plusieurs fois. Il est-tu revenu? Mais il ne s'était pas crossé dans une loge puis là, je vais sonner comme si... Mais je suis ami avec un ami de deux des victimes puis Louis, il y avait tout le temps un move weird. Il demandait aux filles genre, hey, tu veux-tu venir dans ma chambre d'hôtel me regarder me crosser? Puis là, les filles faisaient ah ah, ben oui! Vu qu'ils pensaient que c'était un gag, vu que ça sonne comme un gag d'un gars drôle qui fait... Sûrement, je l'ai déjà dit cette phrase-là, un gars, hey, tu veux-tu venir aux toilettes avec moi je vais me crosser puis, tu sais, c'était un gag là. Mais je ne suis même pas sûr que j'ai déjà dit ça. Je ne suis même pas sûr que c'était un gag. Il n'y a personne qui fait ça comme gag mais quand tu fais ça... Mais il n'y a personne qui fait ça comme gag mais j'ai fait ça comme gag une fois à Pepper. Pepper, la première fois que j'ai rencontré Mathieu Pepper, il était avec moi au festival d'Abitibi. on est... J'ai dit, hey, tu veux-tu aller boire dans ma chambre? On est montés dans ma chambre d'hôtel, on buvait, on buvait. Puis là, c'était au début du Me Too. C'était juste... Ouais, c'était dans les débuts du Me Too. Fait que là, je regarde juste Pepper, il fallait que j'aille pisser puis j'ai juste dit à Pepper, je rouvre la porte de la chambre puis je fais, tu veux-tu me regarder prendre un bain? Puis il est parti à rire. Je suis parti à rire puis je suis allé pisser puis je suis revenu puis on a bu. Mais c'est parce que il sait que t'es pas assez fucked up pour que ce soit ça. Mais après, je me suis dit, astille, si en fermant la porte pour aller pisser, lui, il avait fait, t'avais un an que Mike Ward va me violer puis il s'était sauvé, j'aurais eu la réputation d'être le gars qui voulait prendre un bain avec Pepper. Absolument. Mais le pire, c'est quand tu le demandes à une fille, Pepper peut se défendre. Nous, on peut se défendre. Des fois, on parle de ça puis c'est comme si les filles ne pouvaient pas se défendre. On peut se défendre mais on est comme un peu, on s'attend à ce que les hommes nous défendent aussi. On s'enveloppe par vous. Vous êtes nos grands frères dans ce milieu-là. Toutes les jokes rapey, j'ai fait juste à des gars. Juste pour que ça soit clair que c'est un gag. Je ne ferais jamais une joke à une fille de rentrer un doigt dans le cul, mais à un gars tout le temps. Fait que tout ce que tu me disais, c'était tous des jokes. Blessé. Nice. Ça serait hâte d'apprendre sur ça. Yann a pris trois semaines de vacances. Pendant trois semaines, il pleurait dans la douche. Je me sens sale. Mais oui, c'est ça. Toi, est-ce que... Tu dis que c'est que j'aimerais arriver à toi? Mais est-ce que les autres filles t'en parlaient? Pour vrai, on a un groupe de filles sur Internet que c'est tous les humoristes et on se parle quand on trouve qu'il y a des choses weirdes. Comme là, récemment, il est arrivé quelque chose. Je n'aimerais pas le nom, mais il y a une des humoristes qu'il y a un gars qui organisait une soirée qui, pour l'annoncer, il a mis des photos d'elle sur Tinder. Il a créé un con de Tinder. Il n'a pas créé un ton de Tinder. Il a pris ses photos de Tinder. Il a pris ses photos de Tinder pour faire cette semaine. Pour mettre sur le poster. Oui! Genre de shit qu'on fait. Voyons, calice! Tu ne ferais pas ça avec un gars? Tu vas aller sur Google, tu vas écrire le nom du gars et tu vas l'avoir ou tu vas lui demander une photo à son agence. Tu ne vas pas sur son Tinder faire un screenshot et le voir sur l'affiche? Mais ça, c'est le genre de colons que oui. Ils prendraient n'importe quel photo. Ça, c'est ce qui arrive encore. C'est ce qui arrive encore avec les filles. Des shit de même. Des gags du genre. Encore aujourd'hui, il l'a, mais ce n'est pas dans des soirées avec du monde qui se connaissent. C'est avec des soirées un peu clandestines une fois ou deux par année, mettons, là, fucking loin. Où est-ce que c'est? La prochaine, à ce qu'il paraît, elle est célibataire. Fait que les gars, si vous voulez vous essayer après le show, tu fais, dude, il faut que tu arrêtes de faire ces blagues-là. Puis souvent, ça se fait à des filles, mettons, qui sont un petit peu plus gênées. Moi, ils ne me font pas ces blagues-là. Si je rentre sur scène, je te calais ce coup de pied, il n'y a plus de soirée. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce réflexe masculin que j'ai ou sauvage. Mais ça reste que, il y en a qui essayent encore. Puis on a un groupe où est-ce qu'on se parle de shit qui arrive. On se demande, vous pensez que tel va tomber? Est-ce que vous pensez qu'il va arriver telle chose? Puis c'est super cool parce qu'on est capable de ventiler entre nous sans qu'il y ait de jugement. Puis c'est correct. Mais où est-ce que ça fait un choc? C'est quand on entend du monde dire, on n'a jamais vu ça venir. Puis tu fais, ben, Chris, ça paraît qu'après 10 heures, tu étais parti du bar. Parce que dès 10h01, dès qu'il y avait un verre de plus, c'était fini. Ça revient à ce qu'il disait, il faut nous informer. Oui, mais c'est difficile parce qu'on dirait qu'on n'a pas ce réflexe-là. Puis c'est vrai, ça va être un mot à se passer. Vous informez ou juste arrêtez de le faire. C'est aussi simple de même. Ce qui est grisement weird comme phrase, mais dès que t'es sous des colis chez vous, va te crosser dans ta chambre, c'est dit, puis touche-moi pas la noun, je te l'ai pas demandé. Il y a aussi ça, tu comprends? Mais ceci dit, je pense, quand ça arrive absolument une soirée où est-ce que je vois quelqu'un incollu, je peux aller voir Michel, je vais dire, hé, lui, il me gosse depuis tantôt. À partir que la balle vous est lancée, vous avez une responsabilité de nous aider dans ça parce qu'il y a tout le temps la vulnérabilité. Mais je pense qu'avec tout ce qui est arrivé, beaucoup de gars se sont calés dans notre milieu. Ça, c'est une affaire aussi, par exemple, que les gars, il faut savoir t'es quel genre de gars. Tu sais que, moi, je suis le genre de gars quand je bois, déjà que j'aime pas toucher au monde à jeun, sous, j'aime encore moins ça. Fait que moi, je sais, je peux aller de blackout n'importe où, il n'y a aucun danger, mais si j'étais le genre de gars un peu colleux, puis tu sais, quand il parle à la serveuse, tu sais, la main dans le bas du dos, là, je ferais, je prends un verre, puis après, je m'en vais me crosser dans l'Uber. Mais là, t'es brillant. Dans l'Uber. Mais c'est que t'es intelligent. Peut-être pas l'Uber, mais t'es intelligent. C'est pour ça qu'ils mettent des plastiques sur les bancs. Mais t'es intelligent. Il y a du monde qui sont sensés. Il y a des hommes et aussi des femmes qui sont intelligents, qui apprennent à se connaître, qui se font une... qui se regardent dans le miroir puis qui font, moi, je le sais, qu'après quatre verres, je deviens vraiment whack. À partir de là, il faut que je le dise à un ami, « Hey, après quatre verres, dès que tu vois que je suis YouTube, crisse-moi dehors. » Mais c'est pas tout le monde qui a cette décence-là. C'est gênant. C'est gênant de se confronter de même. Il faut s'assumer beaucoup. C'est exactement ça. C'est là où tu te rends compte que le milieu de l'humour, on a beau avoir l'air d'être « Regardez-moi comment je suis bien, bien du monde ne s'assume pas puis ne sont pas bien dans leur peau. » Puis tout ça ressort avec la drogue et l'alcool. C'est ça qui est triste. C'est un constat que j'ai fait cette année de « OK, il y en a une couple qui sont vraiment, mais vraiment pas confiants puis ils font ce métier-là pour aller compenser leur carence de confiance. » C'est dégueulasse, moi, je trouve. Mais moi, un affaire... T'abandon, attends une seconde. J'ai-tu dit le mot « carence » ? J'ai-tu dit le mot « carence » ? Moi, oui, ton vocabulaire, là. Oh, c'était pas... Mais tu sais, c'est un affaire qui fait chier de... Tu sais, parce que je trouve que les humoristes, sur mille affaires, on est tous pareils. Puis après, de voir qu'il y a autant de monstres parmi nous, tu fais « Ah, tabarnak ! » C'est là que tu vois que c'est des personnages, certains d'entre eux. Mais moi, pour vrai, le premier « Me Too » m'a fait capoter. Puis là, la liste m'a fait autant capoter. Ouais, c'est tough. Je suis pas ben depuis... Mais je trouve que autant que c'est dégueulasse, autant que je trouve ça magnifique. Ça nous a fait réaliser que... Ben, il faut que ça sorte, mais il faut que ça sorte pour vrai. Parce que ça sort tout le temps à moitié. Mais je trouve ça... Un peu straché. Mais je trouve ça quand même magnifique que quelque chose qui est arrivé, là, après, ça va être de trouver la belle façon ou la bonne façon de le faire. Parce qu'il y aura pas de belle façon. Il y aura jamais de belle façon. On sait qu'il y a jamais rien de... Dès que ça tombe dans le... En fait, c'est ça le problème. C'est souvent ça le problème. Insulte pas mon alcool! Là, là! T'as le porte-parole de la boisson, là. J'étais avec toi. OK, non aux agressions, mais si t'embarques l'alcool là-dedans, tu viens de me perdre. J'entends plus rien. Mais maintenant que tu vieillis, t'as pas peur de crever? Je sais que tu m'as dit que t'as plus jamais eu peur de crever. Moi, j'ai... Mais je bois moins... Je bois moins que je buvais vraiment de beaucoup. C'est ce que j'allais te dire. Tu fumes plus. Non, je fume... Je fume zéro, zéro, zéro. Non, non, pas de la cigarette. Tu fumes un peu de pot. Non, pendant un bout de temps, je prenais pas mal de haddables. Après, j'ai commencé à fumer des joints. Là, je prends aucun pot pis je bois juste de la bière parce que j'ai plus de tolérance comme j'avais, tu sais. Je viens chaud vraiment vite. Avec la bière? Avec... Non, la bière, c'est la seule affaire qui me garde à jeun. Ça pis les affaires pas alcoolisées, là. Mais... De l'eau, mettons. Mais mettons... Tu sais, où je suis capable de boire du vin, mais de la vodka, je suis plus capable de boire comme je buvais. OK, c'est ça. Fait que là, t'es plus vodka, là. Ben oui, mais... Oui, mais moins. Oui, mais pas comme un Polonais, maintenant. Oui, c'est que... Merci le référent viscure, Michel. Non, mais les autres, ils boivent ça en soupant, tu sais. Oui, mais moi, pendant un bout de temps, tu sais, j'avais une bonne tolérance, mais tu sais, pour garder une bonne tolérance, il faut boire comme un sans-abri. Pis j'ai slacké pendant le COVID. Je buvais quasiment pas. Je buvais genre une couple de drinks par jour, fait que... C'est juste où? Oui. C'est pendant que tout le monde était sur la brosse. Oui, oui, c'est ça, mais c'est mon ami Joe qui me disait ça. Toutes les alcooliques ont slacké, pis tous les buvants sociaux sont devenus des alcooliques. Pis c'est vrai, tu sais. Fait que c'est la SAQ qui a parti ça. Ouais. Conspiration. T'as-tu beau beaucoup pendant le confinement, toi? Ouais, au début, c'était, ouais, quelque chose de... Genre, à partir de quelle heure, mettons? Si t'es pas gêné de le dire. Non, moi, mettons, à deux heures... Je dis pas que c'était le matin. Non, pas le matin. C'est juste que le soir, c'était beaucoup. Mais mettons, à deux heures l'après-midi, ça te dérangeait? Tu te prends une petite corona, mettons? Pas une IPA. Une corona, mettons. Ben, non. Tu sais que t'es alcoolique, quand tu dis, regarde, pas une IPA, là, tu te coronas. OK, fait que toi, tu fais comme là, il est midi, on va boire du rosé, sinon j'ai de l'air d'une toucache. Deux heures... Juste un petit doigt dans les foudes, pas au complet. Pas avant huit heures. Moi, pour de vrai, pendant le confinement, ça a été genre, je me permettais de jouer à des jeux de société, fait que j'étais comme, OK, à deux heures l'après-midi, une petite bière, mais léger. C'était jamais une bouteille de 20... T'es en vacances. Absolument. Ben, Chris, à un moment donné, c'est là où tu fais, j'arrive plus à saouler, t'as un point, là. T'es comme... Tu sais, les petits pains-pommes, mettons, qu'ils mettent en plastique, qui sont un peu chauds, j'avais ça de poignée, là. J'étais là, je respirais pas bien, puis j'ai fait, hé, là, faut que j'arrête, là. Mais je me saoulais pas. C'est juste... Imagine la pauvre madame qui s'en allait en Haïti. Hé, que ça dingue. Dis-toi, t'as... Mais mettons, à quelle heure ton premier verre? Quatre, cinq? Hum-hum. Six? Mais mettons, t'as-tu honte? T'es honte, est-il? Pourquoi j'aurais honte? OK, c'est ça. Hum-hum. OK. Ça a duré combien de temps avant que tu fasses OK, fuck off, là? Ben, à trois semaines, genre. Quand même, pas pire. Ouais, ouais. Ah, c'est solide. J'étais bien imbibé. Ah, ouais? Mais c'est qu'on sent pas bien, t'sais... Mais c'est qu'au début du confinement, j'étais vraiment dans le jus. Au début, on pensait qu'il y avait plus de job pendant tout. Fait que là, j'ai évité genre un mois et demi à rien câlisser. Mais tu sais, on était supposé de se rencontrer juste avant le COVID. Oui. Tu m'avais écrit « Hey, j'ai une idée pour un projet. » Oui, oui, c'est vrai. C'était juste avant. T'aurais-tu juste une minute pour moi? Ben oui, pas de trop. Puis là, c'était un meeting. Et là, tout a fermé. Exact. C'était la semaine même, en fait. Ouais, ouais. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai. Fait que tu m'as jamais dit si c'était même des idées ou pas. Mais moi, j'ai... Il change de sujet, oh boy. Non, mais tu m'as même pas... On a juste, c'était le meeting. Tu m'as rien envoyé. Non. C'est faux. C'est vrai? Ah, mais Chris, d'abord, je l'ai pas vu. Je vais regarder dans mes... Voilà, je suis pas mal sûr. Ouais, c'était le mois de mars. Ah, Chris, je vais regarder. Est-ce que tu... On checkera. Je vais te récréer. Parlez, puis je vais checker là. Il va corroborer. Tu veux juste moins se sentir mal. Tu fais bien, Mike. Alors, Marianne, parle-nous de ton été. Non, mais... Moi, je suis fascinée parce que Michel m'a montré... On a écouté il y a comme un an ou deux. On est allé écrire chez eux. Puis le soir, on a... Ah oui? OK. J'ai... Parce que... Mais... C'est parce que, tu sais, tu m'avais écrit le 12... Non, le 17... Le 12 mars, pour dire, on devrait se rencontrer. Ils ont tous fermé le 13 mars. Là, le 17, tu m'as écrit, j'imagine que demain, on va éviter les endroits publics. Puis après ça, le 18, tu me l'as envoyé. La semaine de la COVID? Oui, oui. Oh, shit! Oui, c'est ça. Fait que désolé, moi, j'étais en train de regarder le Dr. Arruda. T'as envoyé ça. Fair enough. Attends, je vais lire ça. Mais non, lis pas... Mais non, Michel, Michel... Eh, Michel, Mike, arrête, là, Chris. Mais là, il y a comme... Scène 1. Intérieur jour. Voyons, c'est bien lourd. Non, moi, je... Intérieur jour. Un gros tas de mâles d'arrivée. Entre parenthèses, à la Mike Ward. OK, bon. C'est un peu insultant. C'est utile, Mike Ward. Non, non, mais je vais le lire. Je vais le lire. Chris, mais je ne savais pas que tu me l'avais envoyé. Je suis désolé. Mais là, tu le sors. Mais tu le liras. Qu'est-ce que tu as mis dans la sauce? Des affaires qui goûtent à rien, là. Mais c'est malade. Moi, ce qui me fascine ces temps-ci, c'est le sport. Je parle beaucoup de sport avec le monde. Tu en regardes plus que tu en fais. Non. Quel enfoiré! Est-ce que crosser mon chien, ça compte comme un sport? De la manière que tu en parles, ça a l'air d'être... Non, mais je joue au tennis. Je joue au tennis. Puis je... Pour vrai, je bouge énormément. J'ai toujours été une sportive. Pas physique, mais... Moi, je ne suis pas un sportif physique. C'est pas un sportif physique. C'est trop bien de comprendre. Ah, c'est-tu que ça ne veut rien dire, ça? Moi, c'est un sportif mental. C'est comme... Tu joues aux échecs? C'est-tu? C'est quoi? Non, non. Je fais du sport. J'aime bien ça. Puis je regardais les tournois de tennis en ce moment où il n'y a pas de public. Ça devait être weird. C'est comme parce que... T'es craqué quand même, là, quand il y a une foule, quand il y a un stade. Tu deviens ça, tu sais. Imagine si on devait faire de l'humour. Puis il y a eu toute la vague des zooms en humour. C'est ça un honneur, pour vrai, de te faire demander « Ça te tente-tu pour 20 piastres d'être en pyjama dans ton salon puis regarder des madames flatter des choux? » C'est ça. Regarde, c'était pas un honneur. C'est un honneur. Tabarnak. On a l'honneur facile. What a douche. J'ai trouvé ça cool qu'on pense à moi pour ça. Mais la vérité, c'est que j'ai jamais pensé que j'aurais été capable d'aller devant une caméra puis de jouer, même s'il y avait du monde à la maison que tu l'as-tu fait? Non. T'as-tu été des propositions d'écrire sur des shows de même? Man, c'est terrorisant jouer devant une fucking caméra, man. Mais je comprends le monde. Mettons que ça faisait juste une couple d'années qu'ils font ça. Que, tu sais, mettons, les cinq premières années que t'étais en train de builder de quoi, qu'eux autres étaient comme « Asti, je veux pas perdre ça. » La visibilité, peu importe laquelle. Il y a tellement d'années que je fais ça que j'ai fait « Bon, je vais attendre que ça revienne. » Le monde m'oubliera pas. Ils boivent pas autant que moi. C'est ça que tu sais. Non, mais, tu sais, mon... Ouais, c'est ça. J'ai pas eu... Tu sais, comme quand j'ai recommencé à faire des shows, j'ai dit à mon père « Ouais, je recommence à faire des shows. » Puis il a fait « Ah ouais, il faut que tu fasses ça pour pas que le monde t'oublie. » Puis on dirait que, tu sais, c'est une... Vu que ça fait tellement longtemps que je fais ça... C'est plus une option pour toi. Mais, tu sais, je me dis... Non, mais dans le sens que... Même s'il manque... Puis c'est pas pour sonner prétentieux, mais, tu sais, Chris, là, j'ai mon fan base que ça va dropper... Mais, tu sais, je vais tout le temps être capable au moins de faire des marchés aux puces, là, tu sais. Ou des Saint-Hubert, puis... Tu sais... Mais même si le monde t'oublie, la justice t'oubliera jamais, Mike. Ouais, ouais. Nice. Jamais. Celle-là, attention... Merci, Michel. C'est un bon gag, merci. C'est un bon gag. C'était vraiment bon. Très bon gag. Non, parce que tu me parlais, en fait, je trouvais ça fascinant parce que ça doit être quand même fucked up. Tu sais, même tous les nouveaux, que ce soit au hockey ou quoi que ce soit, t'es, tu sais, t'es drivé par toute la foule, puis son neveu... Surtout ces sports-là, tu sais. Le tennis, ils se font dire de fermer l'oriole. Absolument. Mais mettons le baseball... Les sports où tu veux que ça gueule... Parce que moi, je suis vraiment très... Je suis toujours fasciné parce que son neveu à Michel, j'ai-tu le droit? Le neveu à Michel, il joue au baseball maintenant pour... Il a quel âge? Il a 17 ans. Il joue au baseball à Trois-Rivières. Il vient de rentrer à Trois-Rivières au cégep, puis il est dans Midget 3A et tout, puis Chris, il est rendu à l'âge où est-ce que ça passe ou ça casse, j'ai-tu une carrière ou non, puis Chris, dans les stades, ça doit être weird. Là, tu sais, quand tu frappes un coup de circuit ou quelque chose, tu n'es pas drivé par toute cette adrénaline-là. J'ai l'impression que le sport change. Il doit y avoir, en plus, tu sais, comme mettons pour les sports de combat, tu sais, il y en a gros qu'ils ont vraiment beaucoup de talent, mais qu'ils choquent devant le public, que là, pour eux autres, ça doit être malade parce qu'ils arrivent dans l'UFC, là, ils ne choquent plus vu qu'il n'y a personne sauf leurs entraîneurs, les autres entraîneurs, puis quand le public va revenir, là, ils vont être étourdis. Là, il va y avoir du monde qui va faire comme « Ah, Chris, c'est bien weird de se battre devant du monde. » C'est vrai. Est-ce que vous êtes fan de l'UFC? Pas tant que ça. J'ai vu quelques combats que j'ai aimés, mais moi, quand le gars a les deux genoux sur ses épaules de l'autre, je suis comme, on dirait dans une cour d'école en 82, puis il n'y a pas de surveillant, puis je suis comme « Qu'est-ce qui se passe, man? » J'aime mieux la boxe pour ça. C'est plus précis, technique, puis il n'y a pas de… C'est-tu que c'est plate là-bas? Ah, c'est-tu que c'est plate là-bas? Mais Tyson, tu dois être content, tu dois être content, le combat Tyson-Roy Jones. Ah oui, ça, c'est malade. Ça, ça va être malade. Ça, c'est malade. Ah oui. Ben oui. Tu parles un des classiques, des classiques. En plus, moi, la première fois, j'ai vu un combat live à télé, c'était Tyson contre Michael Spinks quand j'étais kid. Puis c'est là que je vois que Tyson, il est vieux en tabarnak, que moi, je suis un bonhomme, puis je l'ai vu kid, puis là, il se bat à un niveau quand même intéressant. Encore élevé, oui. Puis que moi, je suis essoufflé, marcher de là-bas à ici, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Il est peut-être un freak, puis tout, mais il est quasiment un chef encore. plus que moi aussi. Il y a des chances, ouais. Ninja Warrior, ça, c'est malade. Ninja Warrior? C'est quoi Ninja Warrior? Hé, ceux qui font des parcours fucked up, ça, c'est mieux que le UFC. Tout le monde est là. J'ai aucune idée c'est quoi Ninja Warrior. Hé, c'est pas c'est quoi Ninja Warrior! Exactement. Non, mais pour vrai, Chris, il l'a à VST le soir quand t'es un peu batté à 3h du matin. Tu sais pas c'est quoi? Ils ont des parcours vraiment fucked up, des parcours extrêmes, puis ils doivent battre des records de temps. Il y a des gens de partout à travers le monde. C'est ça une affaire qui ressemble comme ça doit être bien populaire au Japon. Oui, absolument. Ça vient du Japon. Il y a le mot Ninja dans le titre. Voyons. Wow! Mais c'est ça. Présenté par Sapporo, Chris. C'est-tu présenté par Sapporo? Non, je sais pas. Mais ça, c'est cool, en tabarnak. Ça, des parcours. Hé, j'ai regardé un documentaire, là, en tout cas, je sais pas si ça vous intéresse, mais je manque, Chris. C'est un documentaire. À toutes les années, il y a le... Tu l'as seulement vu parce que t'es intéressé à ces affaires-là. C'est-tu le Reebok Challenge? C'est les meilleurs... Les meilleurs athlètes qui font du... Ah, CrossFit. Merci, mon chum. Meilleurs athlètes qui font du CrossFit. Ça a l'intéresse. Hé, non, 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 mais vous comprenez pas, là. Ces gens-là, c'est... En fait, ils veulent prouver que c'est les meilleurs athlètes au monde parce qu'ils ont la capacité physique en force. De flipper des roues de tracteur. Oui, mais mettons, il y a ça. Il y a tout ce qui est physique, mettons, force, endurance et cardio. Je te le dis, là, c'est des monstres. Et là, à toutes les années, là, il est sorti sur Netflix. Vous devez regarder ça. Tu regardes ça en buvant une coupe de vin, là, et chaque gorgée est amère. Ah, tu te sens comme un tas de marde. Mais ça, c'est cool. Moi, ça m'impressionne parce que tu le vois, c'est du monde de partout à travers le monde qui viennent puis ils sont capables de courir genre 62 kilomètres, restés dans le désert en flippant des roues. Ils sont à moitié tout nu, mais même pas de crème solaire. Tu fais, quand même... Moi, je serais en train de me crémer. Fais-moi un coup de soleil. Je reste à la maison une semaine chimou, oublie ça. Mon gars, regarde ça. Puis avoue que c'est bon. C'est fucking bon. Puis à toutes les années, c'est Matt Fraser qui gagne. J'aime ça que... Je prends un gars que personne ne voit comme témoin. Oui. Puis là, on fait... Il a dit que c'était cool, OK? Ah, ouais. Hé, il y a une casquette champion. Tu le vois que c'est un marathonien. Mais ça, c'est cool parce qu'à toutes les années, c'est le même gars qui gagne. C'est Matt Fraser. Puis tu le vois le soir, il rentre dans son appart, puis sa blonde est là, puis elle est en train de cuisiner. C'est des assiettes pour des sangliers, même. C'est ça de gros. Ces gens-là mangent comme des pâtes. Ben non, ils ont besoin de genre 10 000 calories. C'est débile. Ils donnent mal au cœur tellement qu'ils mangent, puis après ça... Hey, c'est incroyable. En tout cas, c'est sûr, je le regarde. Ah, ça donne le goût, hein? Hé! Yann, j'irais avec... La lumière rouge s'allumée. J'irais avec des questions. Tu te dis que c'est bon, ça? On est live? Oui, oui, on est live. Oui, oui. Ah oui, il y a du public. En arrière. En arrière du plexiglas. Il y a du monde, là. OK. C'est pas juste... J'avais pas de rire en canne. On est sur ton Patreon. À penser que c'était Yann qui a donné une frite tantôt. Yann, il fait tout ça. Il y a une popée question ici. C'est là, Brad, qui demande... Avec la PCU, trouvez-vous que certains artistes se relâchent un peu? La PCU, c'est quoi? C'est... Il se relâche dans le sens de quoi? Je comprends même pas la question, t'sais. Non, mais t'sais, dans le sens que... Il arrête de travailler. Ben, t'arrêtes de travailler, tu mets tout sur pause, t'en profites pas pour écrire, pour avancer tes projets. Ben, je pense que c'est les humains en général. Si, t'sais, là, je veux pas... Mais t'sais, tu donnes l'argent à du monde pour rien faire, ils vont rien faire, t'sais. Non, mais t'sais, il y a bien du monde qui en ont profité pour se partir des podcasts, il y a du monde qui en ont profité pour avancer, pour écrire des nouveaux numéros. Tu veux écrire des numéros sur quoi, Calice? Il y a rien à dire en ce moment, t'sais. Mais ouais, moi, je pense que c'est du cas par cas, t'sais. Il y en a qui sont motivés à... Aussitôt qu'ils n'ont rien à faire, ils sont motivés à faire de quoi. Puis il y en a qui procrastinent aussitôt qu'ils ont l'occasion. Fait que juste... Aussi, les humoristes, en général... Ils sont assez pogneux de beng. On est du monde lâche. T'sais, on est du monde qu'on se disait, OK, pour survivre, il faudrait que je travaille, mettons, 40 heures semaine, t'sais. Ou je pourrais faire 11 minutes de joke par jour puis gagner le même salaire. Mais ça dépend, ça dépend de qui. Mettons, moi, je parle... Il y en a qui sont super à travailler. Moi, je continue à travailler comme une débile. J'ai écrit un film, je le tourne dans trois semaines avec Justine Filly. Je veux dire, moi, j'ai écrit un film, c'est ça que j'ai fait pendant mon crise de confinement. On avait un film sur Old avec Justine, avec qui j'étais venu la dernière fois à ton podcast. Puis la gang de TVA a fait, ouais, bien là, voulez-vous retravailler sur le film? Bon, on n'a rien à faire. Bien, parfait, on vous donne de l'argent, vous le tournez en octobre. Fait que moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir aller à la télé plus que d'habitude pour faire... Bon, allez jouer à silence, on joue, c'est le fun. C'est chill. Moi, j'aime ça jouer à des jeux à télé, en plus, t'es payé. J'aime que t'expliques comment t'es travaillante parce que t'es allée à silence, on joue. T'sais, le show qu'il faut que tu prépares beaucoup. Mais moi, là, j'étais allée à silence, on joue. Alors, je peux pas te parler, je suis dans silence, on joue dans deux semaines. Non, mais mettons, mais la PCU, c'est différent pour, mettons, ceux qui venaient de commencer puis qui commençaient, mettons, à être des réguliers au bordel et tout ça. Ça, c'est chien. C'est pas que se sont relâchés, c'est un coup de pied dans le cul, pas le fun de... En fait, un coup de pied dans le cul dans le mauvais sens du terme de, oh, come on! Ça allait bien, là. Quand t'es en train de bâtir de quoi aussi, il faut que tu sois hungry. Oui. Puis si t'as assez d'argent pour survivre puis t'es pas obligé de travailler, ça t'enlève le goût de travailler. Exactement. Mais il y a ça aussi. Je pense que des gars, mettons, comme toi ou Bellefeuille ou Louis-José, ceux qui avaient comme un train-train depuis des années, en ont profité pour faire, OK, m'a passé plus de temps avec le monde que j'aime, je vais me relaxer, tu le vois comme une espèce de pose forcée, mais d'autres qui avaient le couteau entre les dents puis qui étaient prêts à faire, OK, go, moi, j'écris pour un show, j'ai été signé, j'ai des projets. C'est tellement chien. Le timing est vraiment poche. Fait que non, la PCU va pas les rendre paresseux, mais la PCU va les aider à traverser cette période fucking tough mentale. Peut-être, oui, même démoralisant. C'est très démoralisant pour ceux qui sortaient un show, là. Je pense à un Sam Breton. Sam Breton, il commençait, ça tournait bien. C'est tellement poche. Ça, je dois avouer qu'il y a du monde qui a eu un timing de merde. Vraiment. Vraiment. Prochaine question, Ian. Qu'avez-vous pensé de la controverse sur Cuties? Vous regardez le film? Ah, ça, c'est le petit film de Netflix que toi, t'arrêtes pas de parler sur Twitter. Oui. C'est un affaire de... Je l'ai pas vu, mais c'est un film de borderline pédophile. C'est des filles de 7 ans qui font du twerk. Ça, en gros, là, tu sais. Ça, c'est un film au complet? Ou c'est un TikTok? Non, c'est plus compliqué que ça. C'est pas mal plus compliqué que ça, là. C'est parce qu'on pensait tout. Netflix, il l'avait vendu comme si c'était un step it up avec des ados de 11 ans. J'ai aucune idée c'est quoi ce step it up. C'est... Yann, on est pas dans ton monde de rencontres dans les sous-sols de pizzeria. On sait pas ce que les pédophiles regardent sur Internet. À toi de nous le dire. Chante la question. Non, c'est... Ça, la décroche! On sait trop pas de quoi on parle. Laquelle... Sa question, c'est laquelle est la plus sexée? Celle de 6 ans qui pleure ou celle de 8 ans qui se sauve? Mais le film, c'est parce que le film, c'est plus complexe que ça, c'est... C'est des... Il continue. On dirait qu'il essaie de le vendre à un producteur. Y'a personne qui a vu le film. Y'a personne qui est au courant de la contre-midi. Fait que là, tu veux pas savoir c'est quoi le film. Non, non. Je vais le regarder tout de suite après l'affaire de CrossFit, je le promets. Je m'étais tout préparé à te le dire. Moi, c'était quoi ce film-là? Je vais savoir c'est quoi le film quand je vais aller voir ton procès. Quand ils vont sortir. J'ai mal au monde. Dans le presse. Avec des poupées. Dans le presse, c'est bon. Montre-nous ce qui t'a touché. Ils sont rendus là mes caméras. Ah, j'ai mal au monde. Ah, c'est ça. C'est ça. Oh my God! Je trouvais que la lentille avait l'air que j'irais. C'est violent comme l'épisode. J'irais avec une autre question. Oui. Fait que c'est ça le film, en fait. Ça raconte... Vieux-moi-même une cochon change de question. C'est bon, là. OK. Bon, ben, Chris, on va flasher la seule bonne astille de question qu'il y avait là-dedans. J'aime que Yann pour lui, la seule bonne question, c'était... C'est quoi le nom du film? C'est Glitter? C'est Jewel? C'est quoi? C'est Cuties. Cuties. Ah, c'est tellement dégueulasse. Appelez un film Cuties. Hé, t'es dégueulasse. Hé, pour vrai, Yann, tu ne t'inventes pas, là. Ah, ouais, ouais. Ben là, OK, bon, ben, il y a Jack Strap qui demande est-ce que Mariana va se partir un podcast éventuellement? Oh, mon Dieu, non, 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 non. Ça serait pas un podcast parce qu'elle aime trop parler. T'aurais pas d'invités. Tu parlerais juste à la cam. Mais j'ai toujours dit je veux un podcast ou je suis la seule à inviter. Ben, tu pourrais faire ça tout seul, t'sais? Non, non, j'ai pas d'intérêt. Pour vrai, je suis du genre quand il n'y a pas de cadre, j'ai toujours voulu remplacer Fabi la nuit. Je veux parler avec des camionneurs. Ça, par contre, j'aimerais ça. Ça, ça serait mal. Mais pour vrai, là, Fabi la nuit parle pas à des camionneurs. Il parle à des vieux BS qui n'ont pas de télé. Mais j'aimerais, j'aimerais parler... Ils s'endomment jusqu'au bout. Mais j'aimerais parler à du monde qui travaille la nuit, que ce soit des agents de sécurité dans des asiles psychiatriques ou des gens qui travaillent de nuit puis qui peuvent avoir une espèce de moment où est-ce qu'ils peuvent me poser des questions ou me parler de leur réalité. Mais je... aller parler de sujets ou parler de moi ou des shit de même, j'aime mieux encadrer et aller sur scène puis faire des numéros parce que je me connais. Je suis capable de finir comme Yann puis parler des cuties puis dire que j'aime ça. Je suis capable de l'échapper. Je sais ma limite, elle est où, contrairement à bien des hommes ces temps-ci. Puis je... J'aime mieux... J'aime mieux vraiment m'éloigner de moi-même. Je me connais puis je suis mon pire ennemi. OK. Oui, oui, vraiment. OK. T'es-tu fier de moi? Non, je seconde ce que tu dis. OK, parfait. Non, non, pas de podcast, t'es-tu malade, est-ce-t-il? Il y en a assez, il est bon, celui-là. On va garder celui-là. Michel, est-ce que tu fais encore un peu de stand-up ou est-ce que tu aimerais en refaire? Oh, c'est vraiment cute. J'en fais une fois par quatre ans. Comme les élections. Genre, oui. En gros, là, t'sais. Mais t'sais, j'ai fait le roast à Max Martin l'année passée puis je pense que ça faisait quatre, cinq ans avant puis c'était un roast aussi. Fait que c'est pas mal juste les roasts qui m'appellent, je te dirais. C'est pas pourquoi. Tu t'ennuies-tu de ça? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je déteste l'adrénaline. Hein? Ouais, c'est quelque chose qui me fait pas vraiment. Pourquoi? Je m'endors pas. Je m'endors pas jusqu'à comme cinq, six heures du matin après un show. C'est ça qui est le fun de l'adrénaline, non? Non. Non. Mais t'es très casanien. Michel, il se couche à 9h30, tu sais. Puis c'est vrai, il se lève à 5h la matinée. Je me lève à 5, six. Fait que quand je... Justement, quand j'ai commencé à arrêter de faire des shows, j'avais pogné la gig d'un gars le soir. Puis là, il fallait que je me lève à l'heure que je m'endormais à cause des shows. Puis là, un moment donné, j'ai fait, OK, il faut faire des shows. Puis la route... Tu sais, je faisais pas vraiment de show avec des premières parties puis tout. Souvent, j'allais tout seul à l'autre bout du monde. Puis là, j'étais comme... Mais tu faisais des gigs de marde aussi, tu sais. J'en avais des gigs de marde. Non, mais c'est vrai, tu sais, parce que, tu sais, à l'époque que tu faisais encore du stand-up, c'était avant, tu sais, tu sais, c'était des bar-bar. Beaucoup. Tu sais, t'allais pas jouer dans une place comme le Terminal ou le Bordel. T'allais jouer dans une place qu'il fallait que tu tostines avec le boss. Y a-tu moyen de fermer la machine à pôle? Ah, c'est vraiment, oui, oui. Tu sais, puis que t'étais la diva parce que tu disais, tu sais, la télé, tu peux-tu la mettre sur le mute? Oui, c'est ça. Le tournoi de machine à sous, il peut-tu prendre une pause de, mettons, 45 minutes. Mais Michel était à l'époque de PA quand il commençait, Max Martin, toi. C'est tous les... Quand t'avais les cheveux bleus, restis, t'as là, Michel. Pas tant que ça, là. Mais Michel était tellement dans les époques old school que j'ai l'impression que là, en ce moment, je pense que t'aimes rayonner à travers les gens que t'aimes, pour qui t'aimes travailler, tu sais. Mais j'ai tout le temps préféré l'écriture, anyway. Oui. À faire des cheveux. À te coucher à 5 heures du matin. Oui, puis tu sais, c'est ça. Mais tu penses... Mais j'aimais ça, là, mais tu sais, pas au point où je m'ennuie, genre. Puis tu penses-tu que, mettons, t'avais cette adrénaline-là, vu qu'à l'époque, on pouvait pas faire 20 shows par semaine, qu'à un moment donné, t'en reviendrais? Bien, j'en faisais quand même pas mal. Puis t'étais tout le temps, genre, le cœur qui bat... Oui, puis pas tant que ça, tu sais. Moi, j'étais le gars qui dormait dans l'âge 20 minutes avant mon show. Mais juste la goutte d'adrénaline me garde réveillé des jours et des jours. Ça n'a aucun bon sens. OK. Je suis trop tranquille, je pense. Mais t'aimes la solitude, t'aimes être dans ta bulle. J'aime ça, oui. T'es pas un fan de foule. Non, c'est ça. Je fais de la démophobie. Quand je suis dans une grosse foule puis il y a plein de monde qui me touche, je fais des attaques de panique. Fait que toi, tu dois être heureux au bout avec les plexiglas. C'est excellent. T'es comme tabarnak. Non, pour vrai, c'est un peu bizarre. Tu vis le rêve. Oui, mais comme tu dis, on se sent un peu comme dans un musée ou à une game d'hockey vraiment plate. Ah oui. Cross check! Il se passe à rien. Sauf de la manière que c'est fait, comme question. Ça serait nous autres, les joueurs, pas eux autres. Ça serait nous autres à se plaquer. All right. Ça me semble, tu sais. Fait que, Yann, j'irais avec une autre question. Il y en a combien de bonnes questions? Et je devrais demander à quelqu'un qui a plus de jugement. On peut-tu faire filtrer ça par quelqu'un? Il y a-tu quelqu'un qui ne connaît pas la série Cuties pour nous dire... Mais c'est sûr que j'écoute ça ce soir en rentrant chez moi. Oh, crap. C'est bon. Moi, j'avais vu passer ça. C'est des petites filles qui sont hyper sexualisées à l'âge de 7 ans puis qui font du twerk puis tu fais crer, c'est gênant. Ça pourrait être mon enfant. J'ai vu un article là-dessus. Là, Yann, il est content vu qu'on répond un peu à sa question. Mais les producteurs ont passé 700 heures à passer des petites filles en audition à faire du twerk. Ça, là, callissez-moi ça en prison. Quel parent amène cet enfant-là, là, men? Elle est où ta mère? Elle est où ta fucking mère? Ça, c'est comme... Hé, puis il m'excuse, je veux pas rentrer là, mais ça, ça me rend violente. C'est comme la mère de l'enfant, c'est-tu, dans Leaving Neverland avec Michael Jackson qui fait, oui, mais c'était l'idole de mon fils puis il m'a dit... Il allait nous amener en voyage à Walt Disney. Tabarnak, t'étais où quand Michael Jackson dormait dans le même lit que ton fils? Esti, conne! Ma mère avait de la misère à me laisser dormir chez mes amis puis j'avais 20 ans, esti. peut pas croire... J'aime mieux avoir une mère grissement folle qui m'empêche puis qui me castre qu'à 7 ans, c'est Michael Jackson, il y a une maison avec des bonbons, est-ce qu'il va dormir avec? C'est les parents... Je veux pas mettre la faute de ses parents, mais les parents... Mais c'est la faute des parents. Ben, je m'excuse. Oui, oui. Fuck oui, man. Oui, tu as passé une audition. C'est quoi le type de danse, ma chérie? Je veux voir la chorégraphie. Bon, fait qu'en fin de compte, vous aviez des affaires à dire là-dessus quand même. C'est un peu ça la question tantôt. Mais parce qu'on savait pas... Mais c'est fou, man. Tu sais, en plus, une mère... Moi, mettons, quand j'étais jeune puis que ma mère, j'y disais, je fais un spectacle de danse à secondaire en spectacle secondaire 1. Elle me disait, OK, go, fais la pratique devant moi. Elle me voit le moindrement bouger mon cul de même. Tu fais pas ça, tu sais. Là, ils s'en vont devant des adultes qui te filment. Je veux dire, moi, je sors de là en tant que mère et je poursuis cette production-là. Je vais à la police, esti. Tu te rappelles-tu de John Benny Ramsey? Oui, je pense que justement. Elle, là, moi, il y avait une affaire qui m'avait fait capoter. Ça, c'est la petite fille qui faisait des parades de mode genre à 6 ans. Des parades, je crois. Puis, overmaquillée, un enfant de 5 ans. Mais moi, l'affaire qui m'avait fait capoter, c'est qu'ils vendaient les cassettes à chaque soir de la parade de mode. Puis, il y avait du monde. Tu sais, moi, mettons, je suis père. Ou policier. Je t'entends juste là. Mais tu sais, je filme ma... Mettons, ma petite fille est là. Je vais peut-être acheter une cassette, même à ça. Mais n'importe qui qui n'est pas dans la famille d'une des participantes, clairement un pédophile, là. C'est pas si tough que ça, pogner des pédophiles. Chris a des filles en costume de bain. Regarde le monde arriver. Regarde le monde partir. La meilleure scène au monde, puis tu sais de quoi je parle, la meilleure scène au monde qui est un esti de pied de nez à toute cette shit de mini pageant, les petites filles esties qui deviennent des adultes. Tu fais, t'as des totons à 5 ans. c'est des morceaux de papier. Moi, je suis extrêmement gêné. Il a mis des morceaux de papier. mais oui, il y en a une coupe. Oui, oui, c'est vraiment très intense. C'est tout du fake. Nice. Wow. Mais la meilleure scène, c'est dans le film... Hollywood, mais encore russe. Dans le film Bad Grandpa de Johnny Knoxville de Jackass. Man, c'est un des meilleurs films au monde. à la fin, il amène le petit garçon. En fait, c'est pour ceux qui ne savent pas puis à la maison, c'est Johnny Knoxville qui fait une espèce de moitié documentaire, moitié vraie affaire où est-ce qu'il prend un petit garçon qui est son petit fils puis il fait, colise, j'ai pas envie de l'amener partout puis il se déguise en grand-papa. Puis à la fin, il s'en va dans une compétition de beauty pageant. Parenthèse, son maquillage est tellement bon, il a été nommé aux Oscars. Ah! À Johnny Knoxville? Oui, de ce film-là. fait qu'ils font des mauvais coups comme dans Jackass puis là, ils arrivent à une compétition de beauty de Miss Pageant puis là, c'est toutes des petites filles qui sont là puis qui montent puis le petit gros, le petit garçon, il se déguise en fille puis il danse comme une danseuse sur Cherry Pie. Son grand-père arrive, il lance de l'argent de même et le monde est pas choqué. Le monde est choqué quand le grand-père lance un seau d'eau, il enlève la perruque puis on voit que c'est un petit gars. Là, le monde est choqué. Vous étiez pas choqués qu'il y ait quelqu'un qui fasse comme une danseuse à 5 ans? C'est ça qui est fou. Ah non, il faut que tu regardes ça, c'est wrong, wrong. Les Américains, oh mon Dieu, mais c'est... Je ne comprends pas. Mais pas les Américains au complet là-dedans. Mais les freaks de Pageant, ça, j'ai accueilli ça. Les Américains. C'est fou, mais t'as pas vu ça, même? Dis la fille qui a un chandail de Chicago. J'ai vu... J'ai acheté le même à Bobby. J'ai vu ce film-là, mais je ne m'en rappelais pas. On dirait que c'est un film j'ai vu, je devais être chaud, je m'en rappelle à moitié du film. Background pas. La scène finale, She's my cherry pie, le petit, il se met à terre et il fait de même. J'étais quasiment excité, tellement qu'il l'avait bien. Une vraie danseuse, il y a un poteau. C'est gênant, mais qu'est-ce qui choque le monde, ce n'est pas la danse, c'est le fait que c'est un petit gars. Tu fais, man, on a un gros problème. La pédophilie, c'est correct, mais les travlots, no way, man. Il faut mettre la ligne à quelque part. Wow, tu viens de résumer une bonne partie du Texas. Fait que, Yann, j'irais avec, peut-être, j'allais regarder ma montre que je n'ai pas. Il est qu'à l'heure, Mike? Il est 8h57. Ça va, là. Ça fait combien de temps qu'on est ici? Deux heures? On a commencé un peu en retard, ça fait 1h45, mettons. Mais c'est-tu un long podcast? Il manque une heure si on veut rejoindre toutes les autres. On a mis, là, à cause du COVID, il faut les faire moins longs, vu que la scole, il est à minuit, puis on a un deuxième podcast à 10. Fait que tout devient compliqué, là. Moi, je commençais à avoir du fun, là. Mais, fait que je referais deux dernières questions, vu que Mariana, elle aime ça. Euh, ils sont toutes plates. C'est vrai? Il y en a une... Dans le public, mettons, ça se fait dessus, on a-tu le droit? On peut faire... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des questions du public, mais c'est qu'à ça, on ne peut plus passer le micro. Fait que criez, puis après, on va répéter. Y a-tu quelqu'un qui a une question pour Mariana ou Michel? Pour Michel, surtout, là. Surtout. Non? Bon, bien, public de merde, comme on dit dans le record. Pour vrai, il n'y a pas de... Ils ne veulent pas travailler, ils sont venus s'entertainer. Ah, il y a une main là-bas, il y a une main là-bas, Mike. C'est qui qui a une... C'est quoi ta question? J'ai oublié ton nom. C'est Mike Ward. Je pense qu'il avait oublié mon nom. Michel. Fait qu'il y a une question pour Michel. 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 Moi, je vais répéter, je vais être ton traducteur. Non, mais c'est pour le public. Pour le crowd, oui. Si Mariana, c'est donc Saint-Gérard d'artiste. Si tu étais le gérant, ou si Mariana le gérait lui, ou si lui gérait elle. Si Mariana le gérait. Si Mariana te gérait. Non, mais ce n'est pas son gérant. Mais mettons qu'elle te gérait. Où elle l'enverrait? Où est-ce qu'elle t'enverrait? En Australie. Je ne comprends pas. Ça va-tu, toi, Colise? Si elle, c'était ma gérante, où elle m'enverrait? Mais pourquoi tu demandes ça à lui? Dans les fêtes d'enfants, j'imagine. Je ne comprends pas la question. Non, mais mettons, je pense... Je suis un peu niaisé. Je pense que... Qu'est-ce que je vais... Là, on est... Je l'enverrais dans la cuisine me faire à manger. Est-ce que c'est dans le culé? Il cuisine crissement bien. Un des meilleurs coques dans mon entourage. Aïe, aïe, aïe. C'est bon ce qu'il fait à manger. Vraiment. Chaque fois que je suis allé, n'importe où avec, tu sais, tu connais vraiment la bouffe. T'as-tu été sous-chef ou chef dans ta vie professionnelle? Non, pas chef, mais j'ai été cook longtemps. Ah, t'as été cook? Ben oui. J'apprends ça, là, moi, écrire ça. Je te juge, je savais pas. Si t'avais un minimum d'écoute... Il y a ça aussi. Bon. J'ai travaillé en alimentation de 14 à 25, genre. En alimentation? Genre, c'est flou, ça? Mais genre, charcuterie, boucherie... C'est qui qui t'a engagé pour être bouché à 14 ans? Les amis de mes parents qui avaient... Des amis de mes parents qui avaient un magasin. Fait que ça, c'était clairement de l'argent déclaré au gouvernement. Oui, oui. Quand t'engages un kid de 14 ans... Non, non, c'était legit. Il payait, est-ce que il y a 5 pièces pour un playback. Non, non, j'avais un slip de paie. Ah non, puis il y a tellement... Il y a tellement, en fait... Vous avez le droit, les enfants, à la maison, de travailler à 14. Vous n'êtes pas obligé de partir de la maison à 34. Moi, quand j'étais petit... Wow, il y a des parents heureux. Moi, je travaillais... Moi, ma première job, j'ai eu, j'avais comme 10-11 ans. Je passais des publics sacs. Puis j'ai tout le temps travaillé depuis que j'ai 10 ans, mettons. Mais jusqu'à 16 ans, c'était tout le temps en dessous de la table vu que je pensais que c'était illégal. Non, non, ça ne l'est pas. C'est 14 ans. Ben 11 ans, peut-être. C'est 14 ans, la loi? Oui, je pense. Quelque chose de même. Moi, j'étais sûr, c'était 16. Là, on dirait... Ben peut-être maintenant. Vu qu'on a parlé de pédophilie... On parle des années 80. On confirme ici 14. C'est 14. Elle est bien habillée, tu le vois, qu'elle a de l'éducation. J'ai le droit d'engager un kid de 14 ans. Il me semble que c'est jeune, tu sais, pour travailler. Ben, il y a des jobs pour ça, tu sais. Il y a 14 ans, mec, surtout les petits gars, mettons l'adrénalité. Oui, oui, la testostérone dans le tapis à 14 ans, t'en fais des chutes. Les lifeguards, les lifeguards, ça a tout 16,7 max. La beauté, par exemple, de rendre ça illégal, c'est de les faire travailler en dessous de la table. Il me semble un kid très plus avoir du cash-cash qu'un paye, que son comment... Dans son compte. C'est quoi la régie des rentes? Imagine, tu payes la régie des rentes à 14 ans. Oui, c'est ça. Mais attends, on peut demander à Yann qu'est-ce que les enfants préfèrent comme ça. Yann, c'est plus cash ou chèque? Quand t'as même dans le crack de boule, la fille de 5 ans, c'est quoi exactement? Yann, c'est comment tu payes le silence? C'est-tu... Wow, c'est le meilleur épisode de Sous-Écoute au monde. Pour Yann. Imagine Yann, il est en vacances. Il revient de vacances. Puis après, il a apprécié une série ou un film Netflix puis il se fait traiter de pédophile. Imagine Yann... Mais c'est déjà commencé. Parce que j'ai dit sur Facebook que je l'avais regardé, il y en a un qui m'a traité de pédophile. Mais j'ai dit, comment ça, pédophile? J'ai dit... Mais pourquoi t'as dit ça sur Facebook? Parce que... Parce que ma première réaction quand j'ai vu... quand j'ai vu le trailer, j'ai fait comme... Cali, ça n'a pas d'allure sur ce petit film-là. Puis surtout le poster. T'as vu le trailer? T'as vu le trailer? J'ai chialé, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, j'en veux une heure et demie. Puis je suis allé voir par moi-même. J'ai fait comme... Je vais aller voir par moi-même. Puis je suis allé voir si c'est pas ce qu'on pense. Tu l'as écouté au complet? Oui, je l'ai écouté au complet. Mais par bout... Il pédale bien à cul, on tombeait sur... Il a écouté sept manottes. Il a fallu qu'il prenne un petit break. Il a fait une sieste. Il a fait une sieste. Après ça, il a fast-forwardé. Il s'est essuyé puis il a recommencé. Imagine, mais imagine, Yann est allé en vacances. Il a reçu un appel. Salut Yann, je m'appelle Mathilde, je suis ta fille, j'ai 18 ans, je veux rencontrer mon père. Oui, je travaille sur le podcast, sous écoute, tu devrais le regarder lundi prochain. Alors on salue Mathilde, ton père est pédophile. T'imagines? Regarde tout sauf l'épisode 262. C'est une série documentaire? C'est un documentaire? Non, non, c'est juste un film. C'est un film? OK, mais on suit une troupe de jeunes filles qui... Non, 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 on ne suit pas une troupe, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui découvre la sexualité. Avec des très mauvais parents, j'imagine. C'est-tu genre ses parents c'est du trailer trash? Non, 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 la petite fille, elle vient d'une famille d'une autre ethnicité, d'une autre religion. Quelle religion? Musulmane. Parce qu'un autre... C'est-tu musulmane? Non, c'est... Ben non, c'est pas musulmane. Là, tu marches sur des oeufs qui sont sur la glace mince. Ça me surprendrait... Ça me surprendrait... C'est des asiatiques, ça se peut-tu? Ça me surprendrait que des parents musulmans font... Hé, où notre fille est en train de twerker devant des messieurs? Parfait! Non, mais c'est ça l'histoire, c'est parce que sa mère... Sa mère... C'est magique, ça. Si sa mère porte une burqa, pis elle est comme... Mais ça me crisse pas cool, là! Elle le montre au cul à tout le monde, tu veux même pas montrer ma face. Ça part tout du fait que le père, il marie une autre femme, OK? Pis la mère, évidemment, elle est triste de ça, mais là, cette jeune-là, faut qu'elle aille au mariage, au deuxième mariage de son père. Pis il faut qu'elle apprenne à danser! Mais là, elle se rebelle... Pour le mariage! Elle se rebelle! Elle se rebelle, pis... Oh, good lord! Ah, calé! Je me sens tellement comme un autre épisode où est-ce que ça allait pas bien pour moi, là! Hé, c'est... C'est le plus beau moment de toute ma vie, à date. Ah ouais! C'est... T'entends de faire ce résumé-là. C'est l'histoire d'une fille d'une autre ethnicité pis d'une autre religion. qui risse de film redneck, là. Ah ouais. Ah, c'est bon! Ah ouais. Fait que c'est ça, si j'étais... J'ai l'impression que ce film-là se passe dans le derrière d'un pick-up. Tout le long. T'es juste une fille d'un autre pays qui est twerk dans le derrière Je te le jure, je vais aller l'écouter ce soir, ça m'intrigue. Ah, t'es sûr qu'elle va le checker. Tu vas triper, Marianne. Tu vas tellement aimer ça, tu vas crasser ton petit chien. Ouais, mais ça, c'est le closer, je pense. Ah ouais! On va venir là-dessus. Hey! Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Michel. Merci, Mike. Merci, Marianne. Merci, Azul. Merci, Yann. Merci à vous autres. Salut tout le monde, on s'en va la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci tout le monde. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissements. Michel Sigouin, Mariana Mazza, Pouls et Lé, les deux. C'est vraiment le fun, la gang. Hey, puis Mike Ward, c'est sa fête en plus. Merci. Merci beaucoup. Bonne fête, Mike. Ça va le rendre mal à l'aise. Chantez-y un bonne fête. Trois, quatre. Bonne fête. Bonne fête, Mike Ward. Bonne fête, Mike Ward. Bonne fête, Bonne fête, Bonne fête, Mike Ward. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Salut. T'as aimé l'épisode? T'aimerais en voir plus. Abonne-toi à mon Patreon, patreon.com slash sous-écoute. T'as tous les épisodes qu'on a enregistrés devant le public, avant tout le monde. Quand on va retourner devant le public, tu vas les avoir avant tout le monde. Là, pour l'instant, qu'on ne peut pas être devant le public, moi, chaque semaine, je fais un épisode exclusif à mes patrons. les abonnements, il y a un abonnement à une pièce, à deux pièces, à trois pièces, à cinq pièces, et à 25 pièces, il y en a vraiment pour tous les... J'allais dire tous les goûts. C'est pas vrai. Il y en a pour le monde qui sont soit des comedy nerds ou des fans de jokes de pédophiles. Sous-titrage Société Radio-Canada